Laissons-tu nous sans l'Esprit de Dieu ? Béni Seigneur, et du Fils, et du Saint-Esprit, Maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. Amen. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Bienheureux les pauvres en esprit, Car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, Car ils seront consolés. Bienheureux les doux, Car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés, Ensoiffés de justice, Car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, Car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les goûts, Car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, Car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés, Car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les pauvres en esprit, Car ils seront rassasiés. Lorsqu'on vous outragera, Qu'on vous persécutera, Et qu'on dira forcément de vous, Toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'épreuve, Car votre récompense sera grande dans les cieux. Bienheureux les pauvres en esprit, Gloire au Père et au Fils, Et au Saint-Esprit, Comme il était et maintenant et toujours, Et au siècle des siècles, Amen. Venez, adorons et prosternons-nous Devant le Christ. Sauve-nous au Fils de Dieu, Toi qui dans la gloire, T'es élevé de la terre aux cieux, Nous qui te chantons Alléluia. Tu t'es élevé dans la gloire, Ô Christ notre Dieu, Ayant pas la promesse du Saint-Esprit, Remplis de joie tes disciples, Affermis par ta bénédiction, Car tu es le Fils de Dieu, Le libérateur du monde, Prions le Seigneur, Qui rie et l'église, Car tu es saint, Ô notre Dieu, Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, Maintenant et toujours, Et au siècle des siècles, Amen. Adios, oh Dieu, Adios, oh Dieu, Adios, Adios, oh Dieu, Adios, oh Tae, Taw, Thiessen, Adios, oh Dieu, Conse fragment, Il évite toute leur Dieu, qui prol日本, Saint et mortel, aie pitié de nous Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Maintenant et toujours et au siècle des siècles Amen Saint et mortel, aie pitié de nous Adios, Othéos, Adios, Ixiros Adios, Athanatos, Eleisonimas Soyons attentifs, sagesse Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 1 à 44 Soyons attentifs Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie On remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte auguste nommée Giliuste Nous montâmes sur un navire d'adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes Ayant avec nous Aristac, Macédonien des Thessaloniques Le jour suivant, nous abordâmes à Sion Et Gilius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir les soins Parti de là, nous logeâmes l'île de Chypre Parce que les vents étaient contraires Après avoir traversé la mer qui baigne La Cilicie et la Panphilie, nous arrivâmes à Myra en Lycie Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie Qui allait en Italie, nous y fit monter Pendant plusieurs jours, nous navigâmes lentement Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Snid Où le vent ne nous permit pas d'aborder Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète Du côté de Salmon Nous la côtoyâmes avec peine Et nous arrivâmes à un lieu nommé Boport Près duquel était la ville de Lassé Un temps assez long s'était écoulé Et la navigation devenait dangereuse Car l'époque même du jeûne était déjà passée C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant Hommes, je vois que la navigation ne se ferait pas sans péril Et sans beaucoup de dommages Non seulement pour la cargaison et pour le navire Mais encore pour nos personnes Le centenier écouta le pilote et le patron du navire Plutôt que les paroles de Paul Et comme le port n'était pas bon pour hiverner La plupart fuient d'avis de le quitter Pour tâcher d'atteindre Phénix Port de Crète Qui regardent le sud-est et le nord-ouest Afin d'y passer l'hiver Un léger vent du sud vint assouffler Et se croyant maître de leur dessein Ils levèrent l'encre et côtoyaient de près l'île de Crète Mais bientôt A nous rendre maître de la chaloupe Après l'avoir hissée On se servit de moyen de secours pour scindre le navire Et dans la crainte de tomber sur la cirte On abaissa les voiles C'est ainsi qu'on laissa emporter par le vent Comme nous étions violemment battus par la tempête Le lendemain On jeta la cargaison à la mer Et le troisième jour Nous lançâmes De notre propre main Les agrés du navire Le soleil et les étoiles Ne parurent pas pendant plusieurs jours Et la tempête était si forte Que nous perdîmes enfin Toute espérance de nous sauver On n'avait pas mangé depuis longtemps Alors Paul Se tenant au milieu d'eux Leur dit Oh homme Il fallait m'écouter Et ne pas partir de Crète Afin d'éviter ce péril Et ce dommage Maintenant Je vous exhorte à prendre courage Car aucun de nous ne périra Et il n'y aura de perte Que celle du navire Un ange de Dieu A qui j'appartins Et qui se sert M'est apparu cette nuit Et m'a dit Paul Ne crains point Il faut que tu comparaises devant César Et voici Dieu t'a donné Tout ce qui navigue avec toi C'est pourquoi Oh homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance en Dieu Qui en sera Comme il m'a été dit Mais nous devons échouer sur cette île La quatorzième nuit Tandis que nous étions balottés Sur l'Adriatique Les matelots Vers le milieu de la nuit Soupçonneur qu'on approcha De quelques terres Ayant jeté la sonde Il trouvait Vingt brasses Un peu plus loin Il la jetait de nouveau Et trouvait quinze brasses De crainte de heurter Contre des écueils Il jetait quatre ancles De la poupe Et attendirent le jour Avec impatience Mais comme les matelots Cherchaient à s'échapper De navires Et mettaient à la chaloupe À la mer Sous prétexte de jeter Des ancles de la proue Paul dit aux centeniers Et aux soldats Si ces hommes ne restent pas Dans le navire Vous ne pouvez être sauvés Alors Les soldats coupèrent la côte Les cordes de la chaloupe Et la laissèrent tomber Avant que le jour parut Paul exhorta tout le monde À prendre de la nourriture Disant C'est aujourd'hui le quatrième jour Que vous êtes dans l'attente Et que vous persistez À vous abstenir de manger Je vous invite donc À prendre de la nourriture Car cela est nécessaire Pour votre salut Et il se perda Et il ne se perda pas un cheveu De la tête d'aucun de vous Ayant ainsi parlé Il prit du pain Et après avoir rendu grâce à Dieu Devant tous Il le rompa Et se mit à manger Et tous Reprenant courage Mangèrent aussi Nous étions dans le navire 276 personnes en tout Quand ils l'eurent mangé suffisamment Il allégère le navire En jetant le blé à la mer Lorsque le jour fut venu Ils ne reconnurent point la terre Mais ayant aperçu Un golf Avec une plage Ils résolurent de pousser le navire S'ils le pouvaient Ils délièrent les encres Pour le laisser aller dans la mer Et ils relâchaient en même temps Les attaches des gouvernails Puis ils mirent au vent La voile d'Artimon Et se dirigea vers le rivage Mais ils rencontraient une langue de terre Où ils firent échouer le navire Et la proue S'étant engagée Resta immobile Tandis que la proue Se brisait Par la violence des vagues Les soldats Fuit d'avis de tuer les prisonniers De peur que quelqu'un d'eux Ne s'échappa à la nage Mais le centenier Qui voulait sauver Paul Les empêcha d'exécuter ses desseins Il ordonna A ceux qui savaient nager De se jeter les premiers dans l'eau Pour gagner la terre Et aux autres De se mettre sur des planches Ou sur des débris du navire Ainsi Tous parvins à terre Sains et saufs Père à toi Qui a lu Et à ton esprit Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... Oh Alléluia ! Oh Zana ! Alléluia ! Oh Zana ! Oh Zana ! Oh Zana ! Oh Alléluia ! Écoutons le Saint-Évangile ! Père à tous ! Et à ton esprit ! Lecture de l'Évangile selon le Saint-Apôtre et évangéliste Jean. Soyons attentifs ! Il disait donc que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira à votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit cette chose en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Père à toi qui a annoncé l'évangile. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. L'évangile à toi Seigneur, gloire à toi Visiquement représentant les chérubins représentant les chérubins et chantant l'hymne Chantant l'hymne trois fois sainte À la vivifiante Trinité À la vivifiante Trinité Déposons maintenant Deposons maintenant Déposons maintenant Déposons maintenant tous les soucis de ce monde. Déposons maintenant tous les soucis de ce monde. Avec lequel tu es béni, ainsi que ton Seigneur, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Père à tous et à ton esprit, aimons-nous les uns les autres, afin que dans la concorde nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité, Consubstantiel et Indivisible. Le Christ est au milieu de nous. Il est et il sera. Présenté, dans la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, donnez-vous donc un signe de paix. Les potes, les potes, sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux. C'est incarné du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, soit toujours avec vous, et avec ton esprit, élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est digne et juste. Il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer, en tout lieu de ta domination. Car tu es un Dieu inesprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous a amené du non-être à l'être, qui nous a rélevé après la chute, et qui ne cesse de tout faire, pour nous ramener au ciel, et nous donner ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tout ce que nous savons, et pour tout ce que nous ignorons, pour tes bienfaits visibles et invisibles. Nous te rendons grâce aussi, pour cette liturgie que tu daignes recevoir de nos mères, bien que tu sois servie par les myriades d'anges, les milliers d'achanges, par les chérubins, et les séraphiens aux cisères, aux innombrables yeux, qui volent, sublimes dans les hauteurs, et chantent, crient, proclament l'hymne de la victoire, en disant... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et lui étant venu, après avoir combri en notre faveur, toute l'économie. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même, pour la vie du monde. Il prie du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le remplit, et le donna à ses sains disciples et apôtres en disant. Prenez de manger, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. Amen De même qu'il a pris le repas, avec la foule, disons. Prenez de tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandue pour vous et pour tout un grand nombre, en rémission des péchés. Amen Faisons le mémorium de ce commandement salutaire et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du sépure, de la résurrection, de l'ascension aux cieux, du siège à la droite du Père, du second et glorieux avènement, en tout et pour tout, nous offrons à toi ce qui est à toi. Nous te chantons Nous te bénissons Nous te bénissons Nous te bénissons Oh 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 Amen. Béni Seigneur, cessez donc. Elle est fondante à respecter. Amen. 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 Béni Seigneur. Surtout pour la toute saine, toute pure, béni par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Toi qui, au-delà de tout entendement et de toutes paroles, est la Mère de Dieu, tu as ineffablement enfanté dans le temps celui qui est en du temps. C'est toi que nous les fidèles magnifions d'un seul cœur. Pour saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur, pour les saints glorieux et illus apôtres, pour les saints du jour dont nous célébrons la mémoire, et pour tous les saints par les prières desquels, « Oh Dieu, deigne-nous visiter. » Souviens-toi aussi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. Souviens-toi de Cécile Coué, de Anoma Dominique, de Angoua Anoma Marie-Marie-Mathlène, de Anoma Joël, de Aïvi-Ange Monique, de ton serviteur Tudy Yeshua, de Kone Penatrien Ariel, de Fama Jean, de Fatoumata Karigula, de Tonton Ado, de Kwamebi Seyi Gabriel, de Saldoudou Ibrahim, de Kouassi Kouassi Jules, de Traoré Niuwawa Ignace, de Kouassi Adjoa Linda Aurélie, de Boti Koutou Etienne, de Fleu Glorolé Thérèse, de Idriss Dédit Isno, de Daero Hervé Maurice, de Adonis Afua Elisabeth. Et fais-les reposer là où ressemblent la lumière de ta face. Nous te prions encore. Souviens-toi Seigneur de tous les piscopards orthodoxes, de ceux qui disent considèlement ta parole de vérité, de tous les prêtres, de notre vicaire général, du frère révérend Père, Père Charles-Marie-Vienneux, de notre vicaire général Adjoin, du frère révérend Père, Achille à Paco Marie, et du frère de la paroisse Autocosse, le diacre dans le Seigneur, et de tout l'autre sacerdotale. Nous t'offrons encore ce type spirituel pour tout l'hiver, pour ta sainte d'église catholique et apostolique, pour ceux qui vivent dans la continence et la sainte, c'est à Côte-leuf, Seigneur, un pouvoir pacifique, afin que nous aussi jouissons de la tranquillité, nous menions une vie calme et un vie, en toute piété et dignité. Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu, de notre pâtre, de notre vie, de notre vicaire, de notre vicaire, de notre vie, accorde-nous de toutes les questions de Dieu, et de nous en plus, en plus, en plus, vivant de l'enjeu et du françant, fidèlement, la parole de ta vérité. Souviens-toi aussi, Seigneur, de la cité que nous habitons, de toute ville, la ville d'Abidjan, de tout pays, la Côte d'Ivoire, et des fidèles qui y demeurent. Souviens-toi, Seigneur, des navigateurs, des voyageurs, des aviateurs, des malades, des affligés, des captifs, et de leur saluer à tous. Souviens-toi, Seigneur, en action de grâce, de ta servante, pour son anniversaire de naissance, ta servante, Accent Élise. Souviens-toi aussi, Seigneur, en action de grâce, pour tout qui te rend grâce, pour tous ses bienfaits, ta servante, Adou Roselyne. Souviens-toi aussi, en aide, assistance et protection, de tous tes fils, en particulier, pour Lydie Clémence, pour l'obtention du visa de son fils, pour la délivrance totale de la famille, demandée par le couple Ouattara, pour l'intervention de Mendy Auguste, pour retrouver sa marchandise, par l'intercession de Saint-Antoine de Pardou, demandée par Annick, pour la guérison de son mari, demandée toujours par Annick, pour l'obtention de ses papiers, et l'accélération de ses business, demandée par Delor Koulaï. qu'on est en gesté, confie donc son examen de fin d'année, son examen de fin d'année, pour la délivrance aussi de la famille Blessy, pour la délivrance de Nguessan, Elie Pierre, de toute addition de la drogue, et de toute hallucination, demandée par M. Blessy, pour la délivrance de Larisse, de toute addition à la drogue, demandée par sa mère, pour le déblocage des papiers à la Seine-Peste, demandée par Maman de Moreau, pour elle-même, son épouse et ses enfants, par l'intercession de la théoctocosse, demandée par Mme Dossot, pour la guérison de Maman Koulibaly-Ruth, demandée par Anne-Marie Salifo-Achia, pour la délivrance et la guérison d'Anthony Auzon, qui est aux USA, demandée par Sylvie Niamke, pour la délivrance, la guérison et le déblocage administratif, et la restauration financière d'Aftab, Lydie, élève, fils et petit-fils, demandée par Aftab, et Lydie Mambo. Seigneur, pendant que je pose ces intentions sous ta coupe, de ne répandre ton sang là où chacun est, afin, Seigneur, de l'accorder ta grâce et de ta bénédiction, et que toutes ces intentions, ces demandes soient accomplies en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous de glorifier en une seule bouche et d'un seul cœur ton nom honorable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle et des siècles. Amen. Que la miséricorde de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Et avec l'Esprit. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser en confiance et sans condamnation, de nommer Père, toi le Dieu du ciel, et de te dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine substantielle et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car toi appartient le règne et la puissance et la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle et des siècles. Amen. Père à tous et à ton esprit, inclinez vos têtes devant le Seigneur, devant toi Seigneur. Par la grâce et la miséricorde et notre amour pour l'homme, de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et au siècle et des siècles. Amen. Soyons attentifs, les choses saines, au Saint-Esprit, Un seul et Saint, un seul et Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Rond Seigneur, le Père sacré. Rompu et partagé est l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé, partout mangé et jamais consommé, mais il sanctifie ceux qui le reçoivent. Amen. Remplis, Seigneur, le Saint-Calice. Le Calice est rempli de foi et d'Esprit-Saint. Amen. Béni, Seigneur, le Zéon. Béni soit la faveur de tes saints en tout temps et maintenant et toujours, au siècle et des siècles. Amen. La ferveur de la foi remplie du Saint-Esprit. Béni, Seigneur, le Père et le Gène et moi, nous allons au nom de notre grand Dieu vous donner l'absolution afin que vous soignez dignes de communier à la table du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous pardonne, vos péchés et vous absourde tout péché au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. et du Fils et du Fils et du Fils et du Fils Merci. Je crois et je confesse Seigneur que tu es le Christ, fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très sain et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta saine mystique comme un convive, ô fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi Seigneur dans ton royaume. Maître ami de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que tes saints dons ne soient pas pour moi condamnation à cause de mon indignité, mais purification de mon âme et de mon corps, gage pour le royaume et la vie éternelle. Il m'est bon de m'attacher à Dieu et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-nous une seule parole et mon âme sera guérie. Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-nous un peu plus. Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-nous un peu plus. Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-nous un peu plus. Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-nous un peu plus. Je ne suis pas digne que tu entres en moi. Je ne suis pas digne que tu entres en moi. Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-nous un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Agneau immolé pour nous racheter Unique sacrifice qui rassemble les fils Agneau immolé pour nous racheter Unique sacrifice qui rassemble les fils Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Rommets en mon cœur, Ta paix et ta joie Et ta vie en nous, Ta vie et ton esprit Remets en mon cœur, Ta paix et ta joie Et ta vie en nous, Ta vie et ton esprit Par ton corps et par ton corps Et par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton corps et par ton sang Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Du monde et par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton sang, Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Seigneur apprends-nous à aimer tous nos frères Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Par ton corps et par ton sang Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Tu nous donnes la vie, Seigneur merci Oh Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage Tu t'es élevé dans la gloire, oh Christ notre Dieu Ayant pas la promesse du Saint-Esprit, rempli de joie tes disciples Affermis pas ta bénédiction, tu es le Fils de Dieu, le Libérateur Dieu, du monde En tout temps et maintenant et toujours et au siècle des siècles Amen Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour-ci nous apprenions ta justice Alléluia Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles Amen Allons en paix Au nom du Seigneur Prions le Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit Nous n'abandonne pas, nous qui espérons en toi Accorde la paix à ton univers, à tes églises, à tes prêtres, à ceux qui gouvernent et à tout ton peuple Car tout ton excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut Descends de toi, paix de la lumière Et c'est à toi que nous rendons gloire Action de grâce et adoration Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles Amen Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde sont sur vous Par sa grâce et son amour pour l'homme En tout temps, maintenant et toujours et au siècle des siècles Amen Gloire à toi, Christo, t'espérance, gloire à toi Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Maintenant et toujours et au siècle des siècles Amen Qu'il y ait les hommes Qu'il y ait les hommes Qu'il y ait les hommes Béni Seigneur Que celui qui est ressuscité des morts Que le Christ notre Dieu Par les prières de sa très sainte mère Les saints du jour Le Saint Jean Christophe dont nous célébrons la liturgie Et pitié de nous et nous sauve Lui qui est finement bon et plein d'amour pour les hommes Amen Frères et sœurs Tout à l'heure nous allons continuer avec notre cheminement des 120 disciples Ce sera des moments forts Ce sera un moment où notre Père le Très Révérend Père A chaque pas comme arrive à venir encore par la grâce de Dieu Fait encore des choses extraordinaires Car notre Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire Nous allons bénir Nous allons bénir donc le Père et je ne moi ces pains C'est les pains bénis C'est des pains qui sont donc destinés pour tous ceux qui sont en cheminant pour le baptême Pour tous ceux qui sont musulmans Qui sont évangéliques Qui sont même animistes Qui n'ont pas pu communier S'il vous plaît S'il vous plaît On n'a pas encore fini Vous pouvez vous asseoir tranquillement d'abord Les services de l'organisation Vous pouvez même mettre de l'ordre Donc on va bénir ces pains là pour tous ceux qui sont en cheminant pour le baptême Les évangéliques Les animistes Et tous ceux qui sont là C'est des pains qui font du bien C'est l'antidore Ça a aussi des effets de puissance et de guérison Nous bénissons ces pains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans la laignesse La Yahweh à nous aider Je chanterai de tout cas Les merveilleux de Yomar by Yahweh Il m'a ôté de tes lèvres Il m'a délivré de tes péchés Je chanterai de tout cas Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté de tes lèvres Il m'a délivré de tes péchés Alléluia Bien aimé, tu es déjà habitué Tu sais qu'après la divine liturgie On se tient debout et on loue le Seigneur Alléluia Tu n'as pas besoin d'exhortation Donc tiens-toi debout s'il te plaît Et commence à louer le Seigneur avec le cœur Alléluia Si tu es arrivé ici pour la première fois Je t'invite à te tenir debout Parce que nous allons rentrer dans un temps de louange Un temps d'action de grâce Au Dieu puissant Au roi des rois A l'éternel des armées Alléluia Si tu penses qu'il t'a béni tout au long de cette journée Si tu penses que c'est lui qui t'a créé Si tu penses que c'est lui qui t'a gardé jusqu'à cette heure Tu vas t'obtenir de vous pour louer le Seigneur avec nous Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a hôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Alléluia Milliardaire ou pas milliardaire Pour ceux qui sont encore assis Est-ce que tu peux te tenir debout ? Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout milliardaire Est-ce que tu es dans la joie ? Normalement tu dois être dans la joie Parce que tu as reçu Christ Alléluia Si tu es dans la joie Lève les deux nez comme ça De là où tu es Comme mon père le dit La distance n'est pas une barrière Tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth Alors pour ces cris de joie Lutte en Dieu, lutte en Dieu, lutte en Dieu, pousse, 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 pousse Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Chante avec nous Je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La Yahweh m'a libéré Yahweh t'a libéré Il a libéré ton âme De toute cette journée De tout accident Il t'a libéré Libéré ta famille Alors acclame le plus fort Car il t'a donné la victoire Sur toutes choses Alléluia 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 Dis avec moi l'éternel est Dieu L'éternel est Dieu Alléluia Dis avec moi l'éternel est Dieu Il n'a pas changé L'éternel est Dieu Il n'a pas changé Je n'ai rien entendu Dis plus fort L'éternel est Dieu Il n'a pas changé L'éternel est Dieu Il n'a pas changé Il est le roi Il est bon Au prix de son sang versé Il est bon Jésus nous a libéré Il est bon Au prix de son sang glorieux Il est bon Jésus nous a racheté Il est bon Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon S'il est bon pour toi, il faut l'acclamer Il est bon, il t'a sorti de ténèbres à son avenir habillé Il est bon, il t'a sorti de ténèbres à son avenir habillé Il est bon, s'il est bon pour toi, pousse tes cris de joie Il est bon, s'il est bon pour toi, pousse tes cris de joie Il est bon, s'il est bon pour toi, il faut sauter un peu Il est bon, s'il est bon pour toi, il faut sauter un peu Il y a des jeudi, il faut sauter un peu Il est bon, il y a des jeudi, il faut pousser un peu Il est bon, il y a des jeudi, il faut pousser un peu Pousse, 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 pousse pour prendre ta victoire Pendant que tu pousses, tu prends la vie en toutes choses Pendant que tu pousses, tu appelles la vie dans tes affaires Pendant que tu pousses, tu appelles la vie dans tes finances S'il est bon pour toi, il faut pousser des cris de joie Pousse des cris de joie pour ta victoire S'il est bon pour toi, il faut danser un peu S'il est bon pour toi, il faut danser un peu S'il est bon pour toi, il faut pousser un peu Il m'a fait la grâce de parler de lui Il m'a fait la grâce de douter à son amour Il m'a fait la grâce de proclamer ses merveilles Voyez, 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 voyez comme il est bon 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 Lourdes en Dieu Abaissez, abaissez la gloire de Dieu Célébre, 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 célébre Célébre, 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 célébre Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Réitérer ce caractère si spécial qui appartient à lui et lui seul. La fidélité appartient à Dieu seul. Aucun homme ne peut être fidèle. Aucune femme ne peut être fidèle. Alléluia. Le seul véritable fidèle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, l'homme qui a promis, juré à la mairie, à l'église, il a dit qu'il va t'honorer dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Alléluia. C'est lui qui t'offre les plus belles fleurs en ce moment. Je touche du bois, cela n'arrivera pas. Mais si tu as un accident et que tu as défiguré, tu verras le vrai visage de cette personne. Tu verras le vrai visage de cette personne. Tes parents ne peuvent pas être fidèles. Alléluia. Mais tes collègues ne peuvent pas être fidèles. Mais Jésus-Christ de Nazareth est fidèle. Amen. Que la fidélité de Dieu se manifeste ce soir. Dans la vie de quelqu'un, lève les deux mains comme ça, lève les deux mains. Et proclamons sa fidélité. Christ a promis de veiller sur moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je m'accroche à lui. Je m'accroche. Je m'accroche à lui. Christ a promis. Chantons-le. Christ a promis de veiller sur moi. Sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Il s'agit de sa fidélité ce soir. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Durera toujours. Ils ont le Christ a promis. Chantons-le. Christ a promis de veiller. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis de veiller. Sa fidélité. Yes. Durera toujours. Sa fidélité. Durera toujours. Chante le plus fort. Christ a promis. Chante le plus fort. Christ a promis. De veiller sur moi. C'est la raison pour laquelle je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis. De veiller. Sa fidélité. Durera toujours. Sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Durera toujours. Il y a une personne pour qui nous devons encore chanter. Chantons-le pour une personne. Christ a promis. Chante encore. Chante-le. De veiller sur moi. Je m'accroche à lui. Accrochons-nous ce soir à Jésus. Christ a promis. Il a promis. Il a promis. Sa fidélité. Come on. Sa fidélité. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité Sa fidélité Durera tout le monde Sa fidélité Témoigne-le, témoigne-le Témoigne de la fidélité de l'éternel Sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Durera toujours A l'infini A l'infini A l'infini A l'infini Durera toujours Nous crions sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Durera, durera Sa fidélité Sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Durera, durera, durera Sa fidélité Sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Durera, durera, durera Sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Sa fidélité Non, il n'est pas un homme pour mentir Tu n'est pas un homme pour moi pour moi pour moi pour moi pour moi pour moi pour vous mon Dieu, nous célébrons ta fidélité, tu es fidèle Yahweh, tu es fidèle Yahweh, Tu perdras toujours ta fidélité Tu perdras toujours ta fidélité Il est un Dieu fidèle Tu perdras toujours ta fidélité 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 Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera toujours Et les bonnes voix disons qu'il est fidèle Disons que l'éternel est fidèle Notre peuple est fidèle Il marche avec nous Il marche avec nous Est-ce que quelqu'un peut témoigner de sa fidélité ? Dis-moi non qu'il est fidèle Dis-moi non que l'éternel est fidèle Tu es fidèle éternel Même quand je suis infidèle de rêver tout sauf Mais tu ne régales pas cela Mais tu m'attends ta grâce Tu es fidèle éternel Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Ce que tu dis C'est ce que tu l'accomplis Papa tu es fidèle à ta parole Car tu n'es pas un homme pour mon Dieu Tu es fidèle Papa Oh Papa Yahweh Tu es fidèle pour toi Tu es fidèle Seigneur pour ma vie Tu es fidèle pour tout ton chacun Tu es tellement fidèle Que mes mots ne peuvent même pas exprimer ta fidélité Tu es tellement fidèle Il ne peuvent même pas exprimer tes niens Tu ne peux même pas exprimer ta fidélité Tu es fidèle Le bordat un éternel est fidèle Le bordat un éternel est fidèle Le bordat un éternel est fidèle Et tel est notre Dieu, en toi il y a tellement de caractère, en toi il y a tellement de spécificité, je veux me tourner ce soir avec mes frères et soeurs, en communion avec ton serviteur Abba, Achi, Abba, Marie, nous voulons célébrer ta fidélité, nous voulons célébrer ta fidélité, nous voulons dire que tu es fidèle. Lorsque nous disons que tu es fidèle éternel, c'est avec joie, avec amour et respect, avec dévotion au Seigneur nous proclamons ta fidélité, c'est en toi que nous mettons notre foi, c'est en toi que nous mettons notre espoir, éternel tu es bon pour nous, Jéhovah tu es bon pour nous, ce que tu fais pour nous, nous ne pouvons l'expliquer, Même quand dans notre vie il y a un manque, nous savons Jéhovah, Yahweh jirai, que tu pourvoiras la chose, c'est pourquoi nous chantons que tu es fidèle, c'est la raison pour laquelle nous disons que tu es fidèle, Alléluia, béni sois-tu Seigneur, Jéhovah Shama, je te vois partout, Précieux rédempteur, ta gloire remplit ce lieu, toi le Père éternel, qui prends soin de moi, je mets ma confiance, en Jéhovah Shama, Jéhovah Shama, je te vois partout, Précieux rédempteur, précieux rédempteur, ta gloire remplit ce lieu, toi le Père éternel, qui prends soin de moi, je mets ma confiance, en Jéhovah, Jéhovah, est-ce que quelqu'un peut lever la lumière, lève la lumière, lève la lumière, Jéhovah, ta fidélité a célébré ce soir, en toi nous mettons notre confiance, Car c'est toi seul qui fait pour nous toutes choses, Dieu notre Père, accueille notre louange, accueille notre adoration, est-ce qu'on peut le dire ensemble, Jéhovah Shama, je te vois partout, précieux rédempteur, ta gloire remplit ce lieu, toi le Père éternel, qui prends soin de moi, Je mets ma confiance, en Jéhovah Shama, Jéhovah Shama, le kéboronoshata, le brochanté, ké te balo, lé ké te ké te brossi,ラ kata pas si kéte, re ké te ké te brossi, re ké te ké te brossi, re ké te ké te brossi, re ké te ké te ké te debossi, re ké te basu ké te. Jéhovah En toi nous mettons notre confiance En toi Elohim Nous mettons notre foi En toi nous plaçons notre confiance En toi nous plaçons notre confiance Oh Jésus Agneau de Dieu Le bon berger En toi nous mettons notre confiance En toi je place ma confiance Tu es dit Tu es dit Tu es dit De recevoir de moi La louange, l'adoration, la célébration Toi qui es fidèle Toi qui es bon Toi qui es fidèle Toi qui es bon Jéhovah Elohim Adonai El Shaddai Toi qui es bon Tu mérites ma louange Tu mérites ma louange Tu mérites ma reconnaissance Elohim Oh Jésus Bon berger Bon berger Bon berger Bon berger Bon berger Bon berger Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne mon âme Je te donne mon existence Oh Jéhovah Oh Jéhovah Oh Jéhovah Oh Dieu de fidélité Tu es de bonté Tu es fidèle Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Y je te quitte La ou chanta …. Celui-ci…. Celui-ci"; ..... Celui-ci… … … Oh, jehovah! 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 Jéhovah! Jéhovah! C'est un homme qui a été humain. Et célébrer ce soir. Ta fidélité. Et célébrer ce soir. Oh Jérôme. La puissance de Dieu est en train de rejoindre quelqu'un qui nous suit en direct. La puissance de Dieu est en train de rejoindre quelqu'un. Jérôme ne t'a pas abandonné. Jérôme ne t'a pas oublié. Jérôme ne t'a pas abandonné. Jérôme ne t'a pas oublié. Jérôme ne t'a pas abandonné. Jérôme ne t'a pas oublié. Jérôme ne t'a pas abandonné. Jérôme ne t'a pas oublié. Amen. Je mets ma confiance en Jéhovah. Je mets ma confiance en Jéhovah. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Je mets ma confiance en Jéhovah. Je mets ma confiance en Jéhovah. Est-ce que tu peux le crier ? Je mets ma confiance en Jéhovah. 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 Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Et ma gueule, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi Que mon avenir était pas fouet Que je t'allais pour échouer Que je t'allais pour échouer Mais quand tu t'es revenu à moi Et quand tu t'es revenu à moi Tu m'as montré que tu pouvais faire Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais On sait où imaginer Tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi Et que tu pourrais faire Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais On sait où imaginer Tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit Jésus tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on vit L'E май Ele eggé Où on juane, tout au juane, tout au juane C'est l'on vit Tu es merveilleux Tu es سyst Il a merveilleux Il est SEP Il a merveilleux Il est scept La quarte sur l' بعد Le Kete Raman ministre Tout à fait Le Kete A lui la loi, a lui la donation, Mange Dieu notre peintre, Mange Dieu notre peintre, A toi la loi, 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 Oh yes! Oh yes! Oh yes! Réveilleux toi, Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Elisha Mon Dieu m'a Entendu Mon Dieu m'a Répondu Son nom est Elisha Elisha Mon Dieu m'a Entendu Mon Dieu m'a Répondu Son nom Son nom est Elisha 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 Mon Dieu m'a Entendu Mon Dieu m'a Son nom est Elie Shammah Mon Dieu m'a entendu Chante-le, chante-le de toute la force Mon Dieu m'a répondu Son nom Son nom est Elie Shammah Je veux entendre la voix de quelqu'un Elie Shammah Mon Dieu Mon Dieu m'a répondu Mon Dieu Son nom Son nom Lève les deux peuples de ciel et crions ensemble Elie Shammah Elie Shammah Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Mon Dieu m'a répondu Son nom Son nom est Elie Shammah Crions plus fort Elie Shammah Elie Shammah Mon Dieu Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Mon Dieu m'a répondu Son nom est Elie Shammah E Elie Shammah Elie Shammah Elie Shammah Elie Shammah Élie, ne sois pas, mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a répondu Son nom est, son nom est, son nom est Élie, ne sois pas, mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a répondu Son nom est, son nom est, son nom est Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Élie, ne sois pas, mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a répondu Son nom, son nom, son nom, son nom est Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Élie, ne sois pas, mon Dieu m'a entendu Il m'a répondu, mon Dieu m'a répondu Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas, Élie, ne sois pas Et dis-en pas, ton Dieu parle, entendu, ton Dieu parle, répondu, son nom est, son nom est, et dis-en pas. Alléluia. Allez mettre fort pour le Seigneur, s'élève Jésus-Christ de Nazareth, s'élève le plus fort que ça, fais mieux que ça, fais mieux que ça, fais mieux que ça, fais mieux que ça. Gloire à Dieu, Alléluia. En fait, s'ensoie dans sa présence. Gloire à Dieu, il y a trois ans de gauche et de droite. Que Dieu te bénisse. Bénis trois personnes. Il y a celui de gauche, de droite, derrière, devant. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Je vais saluer tous nos retraitants. Vous savez qu'aujourd'hui, commence la retraite du dizaine. La retraite des soins intensifs. J'ai senti vos mains élevées, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Guérier ou pas guérier. J'espère que vous êtes prêts pour la guerre, pour la guerre. Et les retraitants, ici, où ils sont. Je peux voir les retraitants. Je peux voir les retraitants. J'ai voulu que les retraitants seuls soient divins. Je veux qu'ils soient en France, en France. Lève la main, les retraitants. Toi, derrière. Il n'est pas retraitant derrière. C'est un fils de la maison. Ce sont les retraitants. Voilà. Les retraitants venaient ici. Tous les retraitants venaient ici. All those who are here for the retreats, that I'm going to mind. Et les chars, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Je vois mes retraitants, je vois ta guerrière. Parce que tout à l'heure, nous allons à la guerre. Et la guerre fait du bruit. Tu sais que tu ne suis pas un retraitant, non? Tu es un retraitant? Tu es un retraitant, il y a trop de problèmes derrière toi. Non, derrière, il y a un garçon qui est là. Tu es marié? Pendant la barbe, pendant la retraitante, tu as choisi une, tu as marié après. Ceux qui ne sont pas retraitants, passer ici. Vous tous se trouvez un retraitant. On le met comme rien, on le met. Voilà. Sur le devant, derrière, venez devant. Vous voyez, la parole de Dieu est vraie. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et l'Élysah, le Président. Lève les mains, donne la croix à Dieu. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Alors lève la main. Lève la main. Élu, 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 ishamma Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Alléluia Pardonnez, laissez mes enfants ce soir là Voilà, laissez-les Diakra Gloire à Dieu, gloire à Dieu Ça va, tout le monde est bien assis derrière, ça va? Ça peut aller? Alléluia Gloire à Dieu Guérir ou pas guérir? Il y a d'autres qui sont assis On vous a mis ici pour vous mettre à part Pour pas que cela vous contamine Et vous réagissez pas bien Guérir ou pas guérir? Ouha Batez-moi, batez-moi, ouha, ouha Ouha, ouha, ouha Ouha, ouha Alléluia Élu, 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 ishamma Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Son nom est Elisha, 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 mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elisha, 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 mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elisha. Alléluia, gloire à Dieu. On peut s'asseoir s'il vous plaît. L'onction financière de conquête ou pour la conquête. L'onction financière pour la conquête. Alors, n'oubliez pas que nous avons décidé quand même, malgré que nous n'avons pas assez d'espace d'instruiter les mesures barrières. Donc, les diacres sont trop coincés. Et pourquoi les deux seuls sont coincés comme ça? Oui, et conquisterez. Et pourquoi vous êtes coincés comme ça? Les quatre aussi, ici, sont trop coincés. Hein? Voilà. Voyez? Vous me faites perdre du temps pour des détails comme ça alors que je vous ai dit de prendre la disposition avant que je ne vienne. Voilà. Il faut que les gens soient les uns sur les autres. Voilà. Alléluia. Amen à Dieu. Ma préoccupation pour ce soir, c'est de voir avec vous comment, avec sa grâce, déclencher une onction qui est différente de tous les autres types d'onctions. Parce que souvent, quand on parle d'onction, on a l'impression que c'est l'équipement dont les guéris de prière ont besoin d'être revêtus pour pouvoir prendre les positions dans les familles, pour pouvoir déraciner les enfants. Quand on parle d'onction souvent, on a l'impression aussi que c'est le revêtement dont les serviteurs ont besoin de faire face à leur appel. Alors que, puisque nous parlons de conquête, il y a un aspect important de la conquête qui est l'argent. Et cette onction-là, il est important qu'on vous dise comment on peut l'acquérir, comment on peut s'en revêtir, comment on peut l'avoir. C'est important, puisque nous sommes dans notre temps de Pentecôte, n'est-ce pas ? Et ce dimanche déjà, nous fêterons la Pentecôte orthodoxe. Et tenez-vous bien que la Pentecôte orthodoxe est la seule Pentecôte qui coïncide très souvent avec la Pentecôte juive. C'est pourquoi ma préoccupation, ce soit avec le secours du merveilleux Saint-Esprit, c'est de prier et de supplier, pour que l'onction financière, ce type d'onction dont tu as besoin pour la conquête, le sens de toi. Vous savez, je sais que beaucoup d'entre nous avons souffert, et beaucoup d'entre nous souffrons, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile. Beaucoup sont dans le désert, mais je crois que beaucoup sont en train de sortir du désert. Et vous savez que quand vous passez par le désert, sauf si tu n'as pas eu de problème, mais le désert fait souffrir, le désert fait mal. Le désert fait qu'un père de famille marche, et puis ses lames coulent. Je ne sais pas pourquoi. Le désert est douloureux. Le désert fait qu'une mère de famille marche bien par le seuil. Le désert est douloureux. Alors que nous passons, ou nous sommes en train de passer par le désert, pour monter vers Canaan, l'onction financière de conquête nous apporte ce rafraîchissement important. dont le prophète Joel parle. Je dis à Joel de déclarer pour ceux qui vont expérimenter l'onction financière qui va remplacer les années qu'on dévore les soutenaires. Je ne m'ai pas entendu. Ça veut dire que toutes les années que tu as perdu, tout ce que tu as perdu te seront redonnés au nom de Jésus-Christ. Et si vous comprenez même, Est-ce que moi vous dis quelque chose? Les hommes peuvent vous rembourser votre argent. On peut confister votre maison et après vous restituer votre maison. Mais dites-moi, Est-ce que quelqu'un ici peut restituer le nombre des années perdues? Quand tu devais te marier à 19 ans, là où tu es fraîche, tendre, et puis maintenant tu as 55 ans, qui peut redonner les années perdues? Qui peut remplacer les années qu'on était dévorées? C'est Dieu qui peut faire que Sarah à presque 100 ans puisse avoir la fraîche de jeune fille faire des monstruis et donner naissance à Isaac. C'est Dieu qui peut ramener les années perdues et dévorées. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. Cette onction de conquête, cette onction financière te redonnera les années perdues. Amen. Te redonnera les années perdues. Amen. Même à 57 ans, tu auras tes jumeaux au nom de Jésus. Amen. Même à 58 ans, tu auras tes jumeaux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pas de main et puis assais-toi. Et cette chose ne peut se produire que lorsque Dieu répand en même temps cette onction de conquête que Joël appelait la pluie de la première et de la dernière saison. Il y a des miracles qui ne peuvent se passer que si l'onction arrive dans votre vie. Il y a des choses qui ne sont possibles que quand l'onction spécifique de la conquête même particulière, financière descend dans chaque dimension de votre vie. Et alors, vous me faites penser à cette femme qui a 60 ans a passé le bac et elle a eu le bac à cause de l'onction. Elle était dans la même salle que son fils. Elle était dans la même classe avec son neveu. C'est très important. C'est très important. Quand l'onction de la Pentecost dont nous parlons ce soir de l'une de cette déclinaison qui est l'onction financière des conquêtes descend sur vous. Vous riez sûr. C'est-à-dire, ça va faire comme si tu es bête quoi. Tu peux être en plein plateau tu descends de ta dernière Mercedes et puis tu dis au passant c'est pour moi, c'est pour moi. Tu seras bête de joie au nom de Jesus. Mais Tu dis à même beaucoup hein. C'est bien. Mais Mais Pour accéder à cette onction Il y a des échelles Il y a des niveaux Il y a des niveaux Il y a des escaliers Il y a des conditions 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 Et la première condition sans laquelle cette onction va jamais venir sur ta vie Juste au matin Il y a des conditions Père de Dieu Toi qui me suis Laisse-moi te dire La repentance est la porte d'entrée de cette onction Quand je parle de repentance Ce n'est pas une repentance cosmétique Mais une repentance Une repentance sincère Une repentance Our repentance que le dit comment Solomon disait Tournez-vous Pour écouter mes reprimands Parce que ne te tourne pas Que si il n'y a pas ce retournement Que si il n'y a pas ce retournement ce virage à 180 degrés Que si il n'y a pas ce retournement Tu ne peux pas écouter Une réperdance Tant qu'il n'y a pas cette méthanoïa. Il ne faut qu'il y ait ce révilement. Tant qu'il n'y a pas ça. Peu de Dieu. Dieu n'est pas concerné. Par tout ce que vous allez faire. Vous vous souvenez que c'est quand l'enfant prodigue. C'est retourné. Il s'est levé. Mais il a dit, j'irai vers mon père. Qu'il a eu le vaut gras. Qu'il a eu l'anneau de l'alliance. Donc l'onction dont je voulais te parler ce soir. En attendant, dimanche, nous allons vivre l'onction générale. C'est une onction particulière. C'est une onction privilège. C'est une onction VIP. C'est une onction qui fait les gras. C'est une onction qui fait les gras. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit. L'eau lave, mais l'argent est propre. Le water washes, mais le money makes people to be clean. Alléluia! Alléluia! Et heureusement, c'est aussi l'onction des temps derniers. Et heureusement, c'est aussi l'anointe pour les derniers jours. Et l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, peut répandre nous. C'est une onction. Mais l'Esprit, ne peut jamais s'accommoder. Ne demandez pas à l'Esprit de Dieu, de répandre cette onction. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Mais personne ne met un verre nouveau. Tant qu'à écouter. Personne ne le fait. N'importe qui. Très important. Donc, vous ne pouvez pas prendre part à un tel mouvement de l'Esprit. Il ne va relâcher des moyens économiques, financiers, matériels, importants avec votre ancien mode de vie. Tant qu'il n'y a pas de véritable changement intérieur. Vous ne pouvez pas prendre part ces donctions qui apportent des bénédictions étranges. Alléluia! Peuple de Dieu, comment cela s'applique à nous? Comment cela s'applique à nous? Les gens pensent que souvent la répandance c'est pour les nouveaux convertis. Il y a des gens par l'œil prophétique pendant la mission qui sont des groupes pécheurs. Ils sont sur des rancunes trentaineurs. Mais ils ne sont pas concernés quand on fait l'appel. C'est pourquoi Dieu dit à Ezekiel que si le méchant revient de tous ses péchés et qu'il ne sera pas il ne sera pas donné. Mais si l'homme qui est juste cet homme là-bas a péché encore il subira les conséquences de son péché. La régie, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes tests? Ils ne sont pas chers? Va voir là-bas. Va faire comme dans l'évangile. Et à lui aussi. Assez-toi, assez-toi, assez-toi. Vas-y ma fille, vas-y. Qui est... Voyez? Donc comprenez donc que la repentance n'est pas liée seulement au nouveau converti. Mais chacun de nous doit à tout moment veiller pour qu'il y ait des mouvements blancs. pour qu'il y ait des mouvements blancs. Nous devons nous détourner de tout ce qui nous prépare. Nous devons nous débrouiller de tout ce qui nous prépare. Si nous voulons être connectés à tout mouvement de l'Esprit. À tout mouvement de l'Esprit. Sinon, ton activité sera une activité sans flux. C'est pourquoi chaque jour, en tant que chrétien, nous devons continuellement dire non au péché et lire la sainteté. C'est un combat contre la chair. C'est un combat contre la chair. Vous vous souvenez que selon les Écritures, comment la force de la repentance est arrivée à adoucir le cœur d'un roi. Il y a un ouïe son roi. Bon, toi aussi, vas voir. La Bible dit qu'on a envoyé deux, trois. On a tué tous. Après, il a dit, bon, j'ai envoyé mon fils, elle me dit, peut-être qu'ils vont l'épargner. T'as-tu, toi, ici. Apporte-toi, j'ai ta moitié. Un espérant qui ne te tue pas là-bas. Alléluia. Il dit, il me dit, pour dire comment la repentance agit sur le cœur du roi qui est Dieu. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux? Il parle du royaume des cieux, n'est-ce pas? Il parle du royaume des cieux, de la sphère où Dieu règne. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Voyez, comment il définit un peu le royaume des cieux? C'est tellement beau. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rencontre à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amène à un qui devait 10 000 talents. Il a doublé le blé, comme disent les Ivoiriens. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a volé. C'est un voleur. Son mec ordonna, qui fut vendu lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait et que l'adèle fut acquitté. Mais regardez, le serviteur se jeta à terre. Voyez, la répétence est forte. Le serviteur se jeta à terre, se posténa devant lui et dit, Seigneur, être patient envers moi et je te paierai tout. Et regardez, comment Dieu réagit toujours à la répétence? Évu de compassion, le maître de ses serviteurs le laissait aller et lui remit la tête. Si vous ne comprenez plus, c'est tellement important. Il dit, voilà ce à quoi le roi de Dieu ressemble. Un roi. Donc, ce qui peut incliner le cœur de ce roi, c'est la répétence. C'est ce que vous jetez à ses pieds. Quand le serviteur c'est jeter à ses pieds et c'est prosténer, il a dit, impatience envers moi. Automatiquement, ça crée une compassion. Donc, tant que la répétence sincère, le véritable n'est pas en place. ta dette n'est pas remise. Oh, quelqu'un qui est toujours endetté, comment il peut avoir l'argent? Ils n'ont pas d'action financière. Donc, le peu de grâce que Dieu met sur ta vie, tu l'utilises pour payer des têtes alors que tu es enfermé dans les péchés. Non, ça n'arrive même pas à payer les têtes du péché. La répétence sincère aime toujours le roi. Déclenche toujours sa pitié et son pardon. C'est pourquoi vous vous souvenez de la chambre haute. Tous ceux qui après ont été touchés par le message de prière après la chambre haute, ils ont posé une question à Pierre. Que devons-nous faire? Et Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit pâtissé. Peuple de Dieu, si nous voulons déclencher cette saison de la Pentecôte, l'option caractéristique aux finances, à la prospérité, à l'impact, il nous faut nous répentir. Tout commence par là. Tout commence par là. Mais nous ne nous répentons pas. Même si nous n'appliquons les principes de prédiction, d'être la dîme, les hormones, les offrandes, rien ne va changer. Nothing will change. Rien ne va changer. Nothing will change. Mais ce soir, je déclare que vous recevez la pluie financière qui apporte l'ençant financière pour l'amour. Amen! Vous recevez cette pluie financière qui apporte l'ençant financière pour l'amour. Vous recevez cette option financière au nom de Jésus. Il est allé où ? Tu as gâté. Il faut le gifler parce que je voulais prophétiser sur sur toi qui es là, envers. Donc il faut le gifler après. Fais à ta chance au scénéry. Il a gâté tout. Il a gâté tout. Qui veut cette option-là ? Qui veut cette anointe ? Qui veut cette anointe ? Alléluia. Donc sois tranquille. Dieu n'est pas un Dieu qui se souvient du mal. Dieu ne va jamais retenir le passé contre toi. La seule chose, tourne-toi vers la vérité. Tu parles du fils prodigue. Quand il est revenu vers son père, qu'est-ce que son père lui a fait ? Au contraire, il y a eu une fête. Asseyez-vous s'il vous plaît. Au contraire, il y a eu une fête. Une grande réjouissance. Pour fêter son retour. Alors qu'il a voulu tuer son papa. Mais son père n'a pas fait le cas de tout ça. Non, frère. Tu as besoin de cette onction-là. Dis, j'ai besoin de ça. 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 Ah, tu n'es pas convaincu. Tu ne s'as pas convaincu. Voilà, viens, viens, viens ma fille, viens, viens. Oh, tu me plais, tu me plais. Eh, Nishama. Mon Dieu m'a entendu. Alléluia. Qui s'appelle Stéphanie ? Stéphanie, c'est qui ? Hein ? Ta naine s'appelle Stéphanie. Ta naine s'appelle Stéphanie. Mais il y a une deuxième personne qui s'appelle Stéphanie. C'est qui ? C'est une camarade. Voilà. Ta camarade s'appelle Stéphanie. Je vais prier pour toi, pour Stéphanie. D'accord. Je vois qu'il y a eu comme des brouilles à un moment donné. Hein ? Oui. Voilà, mais Dieu va vous rapprocher. D'accord. Je vois comme des marchés. Des marchés. Des marchés à exécuter. Des marchés à exécuter. Stéphanie est où ? Elle est dans quel domaine ? Stéphanie est à l'Abidjan. Il s'est là pour faire une formation en bâtiment. On va l'apprendre le BTS. Elle a fait un BTS en bâtiment. En bâtiment. Toi, tu as fait quoi ? Moi, je suis un master en sociologie. En sociologie. Il y a des projets, vous allez faire ça. Des marchés. Amen. Tu as écrit des projets ? Oui. Oui. Parce que je vous vois vous rapprocher. Il y a des marchés. Elle a un bâtiment, tu dis ? Oui. Et toi, tu as écrit des projets ? Oui. Tu as écrit ou tu ne sais pas ? Oui, oui, bien sûr, je sais monter un projet. Bien sûr que je sais monter un projet. Dieu attendait vous rapprocher. Amen. Dieu attendait vous rapprocher. Amen. Est-ce qu'il y a eu un problème d'argent de vous avant ? Non, pas vraiment. Non. C'est ce côté-là, il faut faire très attention quand les choses vont vous rapprocher. D'accord. De ne pas être naïve. D'accord. Voilà, parce que je vois que tu fais confiance à beaucoup de gens dans des projets. Tu as mis l'argent et après, c'est l'un des discussions, des bavadages. Lève-le-moi, je vais prier pour toi. Je vais prier. Tu es mariée ? Non. Tu viens avec quelqu'un ? Non. Tu es un enfant ? Non. Non, 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 non. C'est un autre truc, quelque part. Mais c'est assez bizarre. Je vois des jolis gasons. Je vois des jolis gasons. Je ne sais pas. Je vois des gasons. Et le terrain est quand même un peu accidenté. Voilà. Je vois des belles maisons, mais c'est comme si ces maisons-là, pas si je vois bien, mais comme si c'était un géobéton. Hein ? C'était un géobéton. Mais c'est vraiment joli. C'est vraiment classe. C'est où ça ? Tu vois, la pelouse est bien taillée. Hein ? La pelouse est bien taillée. Et le terrain descend un peu. Tu comprends ? Voilà. Mais les constructions sont agées au géobéton. Mais je vois aussi des vitres. Des jolies vitres. C'est où ça ? La description correspond à la résidence d'un ministre que je préconterai. Voilà. Par moment, on va en tourner ensemble. Mais je suis dans son staff. Tu es là, son staff ? Oui. Tu es là, son staff ? Oui. Il n'acclame pas à Dieu. Est-ce que moi, il connaît le ministre ? Non. Est-ce que tout le monde en a déjà parlé ? Non. Mais comment d'après toi, je peux t'écrire ça ? C'est Dieu qui a permis. Sinon, moi, je suis ici. Il y a un gros ventre. Il m'envient un teint noir. Fait quoi ? Hein ? Dieu va ouvrir les portes. Ce projet-là, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, et puis ces camarades qui vont se rapprocher de toi, c'est moi que c'est ce ministre-là, mais ce sera bon. Ce sera beaucoup d'argent. Amen. Ce sera beaucoup d'argent. Amen. Et dans ce cheminement-là, parce que actuellement, il y a quelqu'un qui est comme divorcé, qui te drague. Oui. Hein ? Oui. C'est ça, non ? Oui. Tu vois quelque chose de bon qui peut sortir de là. Amen. Fais deux pas avec moi. Fais deux pas en arrière encore. Lève la main. Je vais prier pour toi. Merci. Tu présides depuis longtemps ? Comment est-ce que tu es là ? Depuis 2019, je partais à la Viva. Ah, tu étais à la Viva même ? Oui. Pas la reine à la Viva ? À la Viva. Donc, tu as une victime en fin de chien. Ah oui. Est-ce que tu peux être à Dime ici ? Non. Et où est-il ? On va t'asseoir, t'asseoir, t'asseoir. Et y a des... Ça, c'est pas la sorcellerie, Smeil. C'est ça, même. C'est la sorcellerie. Elle a voué le péché. Mais elle a confessé. Lève la main. Je vois ta prochaine, dis-moi ici. Hein ? Voilà. T'es plus la Viva tôt aussi. C'est quoi ça là ? C'est la Viva. Et donc, quand tu ne te réveilles pas ça, tu viennes à la Viva. Maintenant, tu travailles là, tu ne peux pas te dire il y a des choses comme ça. Est-ce que c'est normal toi-même ce que tu dis là ? Va donner ton nom. Je vois ton nom ici. Moi, c'est en direct, elle ne s'est pas fait du... C'est en direct, je ne s'en ai pas. Josiane, mon assistant personnel personnalisé. Bon, elle est là-haut, d'accord. Le blanc, va me faire arrêter des dîmes. Va t'engager plus bien et plus pour toi. Là, elle t'aime mieux et plus pour toi. Demande-lui. Et là, c'est un retraitant. Ce sont des retraitants ? Ce sont des retraitants ? Non, d'accord. Asseyez-vous. Bien à la place, c'est pas ici ou bien, c'est pas occupé. Je réclare que ce que j'ai vu, c'est compris au nom de Jésus, c'est une saison pour toi. C'est une saison pour toi. Même si tu ne peux pas t'attendre, mais si tu vas te bénir, il a déclaré, il a décidé de faire des choses pour toi. C'est pas moi qui suis responsable de ça. C'est lui. C'est pas moi qui crée ce que je dis, c'est lui qui me montre et puis je parle. Donc je te bénis de sa part. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Va avec cette huile. Je vois des grandes difficultés autour de toi, dans ta famille. Je vois des soeurs qui vont se lever contre toi. Ok ? Voilà, je vois des frères qui vont te combattre. Tu vont te combattre. Approche après toi, parce que ça va être faux. Mais Dieu dit-le avec toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Alléluia. 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 Donc, prenons tout ce qu'on... C'est ça que j'ai prêché longtemps. Il faut que vous soyez prospère. Et je vous assure que... Tenez-moi l'huile de chaque côté. Parce que pour l'heure qu'ils sont en train de prêcher, tu vas sentir comme du feu, comme la main qui ne contrôle plus. Parce que Dieu va déposer des choses dans vos mains. Voilà. Tu vas sentir comme si on mettait une couronne, quelque chose de loup sur la tête. Tu vas vous couronner. Donc, c'est pourquoi il faut être très attentif à ce que je vais dire. Parce que les paroles que je vais dire vont créer des réalités spirituelles. Tout esprit qui fait que tu ne suis pas, c'est un esprit qui t'enlève ton rocheur. C'est quoi je vous disais à prendre vraiment pour un agent content. Le fait que personne ne peut déclencher sur sa vie une notion du Saint-Esprit un mouvement financier surnaturel sans une véritable repentance. Sans se séparer de tout ce qui te plaît, Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le comprendre. Mais, lorsque nous marchons toi et moi dans la repentance, Dieu est prêt à relâcher cette anointe. Il est prêt à relâcher cette anointe de son esprit. Et qu'elle relâche cette anointe. ça ouvre l'intelligence. Ça donne des révélations. Laisse ma doudou aller prendre l'eau là. Tu vas où? Ma doudou va prendre l'eau là. Elle est tellement belle. Toi, tu as trié pour toi jusqu'à... Tu pensais que tu as eu le temps? Non, c'est plus jeune et je me rends compte de plus en plus elle devient encore plus belle. Elle risque de m'empêcher de continuer à prêcher. Mais saisis-toi, papa. Alléluia! Alléluia! Donc, seule la repentance sincère peut provoquer des changements et des bouleverses. change. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est important. C'est lorsque votre communion... C'est lorsque votre communion... Ou que puis, donne-moi sa voix à ma doudou. Oui! Donc, tout arrive si tu as l'âme fort, le Seigneur! Mais, quand elle me disait oui, là, il n'y a pas de perspective. C'était dû. Toi, tu as vu pour toi aussi comme ça et tu as dit non, il ne fait rien. Elle l'a attrapé. Donc, maintenant, elle a besoin de jouer les aigris. Tiens, fils. Alléluia! Alléluia! Il serait 21 ans que c'est dû. Jusqu'à 99, il serait toujours scoché. Non, non, pas caniné. On mâche toujours. Voilà. Elle a toujours des bisous. Alléluia! Alléluia! Donc, on va être un peu sérieux parce qu'on parle de l'onction financière. Donc, je veux dire lorsque votre communion avec Dieu est en place. L'onction qui va déposer sur vous va faire trembler les gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que c'est comme si tous les obstacles que les autres connaissent vous, quand vous arrivez ces obstacles-là se plisent votre chemin. Ce qui bloque les autres c'est la peste devant vous. c'est ce que Dieu a dit à son prophète. Il a dit il fait trembler les nations. Les montagnes se brisent. Les collines s'apaisent. Et les routes s'ouvrent devant vous. Voyez, ce verset est important parce que ça parle de percés dans tous les domaines de la vie qui donne l'onction. Et Dieu veut le faire pour toutes les terres de prières qui ont suivi ce cheminement de la Pentecoste et qui s'apposent ce soir à recevoir quelque chose de plus. C'est pourquoi je ne sais pas ta relation avec lui. Maintenant, Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu est un bed. Il est non son péché. Demande-lui si c'est un pardon. Mais viens. Il va t'accueillir. Ça c'est la première condition pour que ce type d'onction soit relâché suite à l'onction. Deuxième condition le salut des âmes. Le prophète a dit quand tu sors pour délivrer les peuples pour délivrer les oins tu prises la maison du méchant. Ça c'est ce que fait l'annonce de la parole. Parce que cette onction que Dieu va te donner c'est une onction de conquête. Et cette onction financière de conquête sera toujours validée par ton action en faveur des âmes. Il faut garder cela à l'esprit. Dès lors que tu commences à arracher des âmes au diable pour les apporter au royaume cela peut sembler de ne rien produire mais persévérer soit toujours dans la joie quand il s'agit d'annoncer l'évangile soit toujours dans la joie qu'est-ce qu'il a dit? Non c'est pas ça il y a de la joie au ciel quand un seul est converti n'est-ce pas? Ce serait très important dans notre Dieu quand vous commencez à donner des âmes à Dieu vous pouvez avoir l'impression que vos efforts ne servent à rien et je peux même se moquer de vous mais laisse-moi te dire la moquerie est le chemin qui mène à la gloire est le chemin qui mène à la gloire Alléluia Laisse les gens parler Laisse les gens se moquer Quand tu apprends ta pancarte au Machi Koko Viko Jésus et Seigneur ils vont rire Vraiment il est tombé N'oubliez pas il a dit si on a traité le bois vert quand c'est l'intérêt du bois sec Et les pieds qui t'a troublé lui ont dit Seigneur 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 Et nous t'avons tout quitté pour te suivre Mettez-le On prêche pour qu'est-ce qu'on va avoir c'est dur Il dit quiconque aura quitté à cause de mon nom Ses frères Ses soeurs Son père Sa mère Sa femme Ses enfants Ou ses terres Ou ses maisons recevra le sang du plat Mais en plus il va hériter de la vie éternelle C'est pourquoi si vous n'êtes pas prêt à accepter la honte à accepter le ridicule à cause de son nom vous ne serez pas prêt aussi à participer à sa gloire Il dit Quand quiconque aura honte de moi Être ma parole Moi aussi j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans ma gloire Donc tu ne peux pas partager la gloire de Dieu L'onction de percer Une explosion financière Une élévation de ton nutriant Si tu as honte de lui Dieu ne touchera pas sa gloire Jamais on ne peut faire signe de croix Mère de Dieu Si vous ne voulez pas être humilié à cause de son nom Vous devez être sûr de savoir aussi que vous refusez sa gloire Il a dit Le grain de blé doit d'abord tomber s'humilier s'abaisser mourir avant de sortir des graines C'est-à-dire avant de devenir une gloire Mais quand vous sémez les graines Pour ceux qui fréquentent les champs des plantations À un moment donné ça sent mauvais Ça sent la bruiture Ça sent la moisissure C'est une mauvaise odeur Mais après C'est l'oeuvre de cette graine Une vie multipliée Qu'il faut retenir Il y a des mâmes noires divin Même dans son village il n'était pas considéré Ses contemporains ne le respectaient pas Les gens disaient de lui Mais N'est-ce pas lui le fils du chapent Mais aujourd'hui Après tous les efforts que le Seigneur consentit pour notre salut La Bible dit qu'il est assis à la droite de la paix Et il règne en majesté Amen C'est pourquoi il y a une plaie qui est importante pour la prospérité Si tu veux que Dieu te bénisse d'une richesse sans chagrin Il dit Cherchez le royaume et la justice Quand tu veux être béni par Dieu Si tu veux arrêter de prier Mais cherche le royaume Alors toutes ces choses que tu demandes à tes seront données C'est important Très important Donc Troisième chose Troisième condition Troisième chaîne C'est l'esprit de prière et de supplication Vous savez L'ancien financier de conquête va toujours libérer un esprit de prière et de supplication C'est-à-dire Le cycle C'est-à-dire Si on la vient C'est que Vous pouvez être avec un groupe de personnes Et Vous avez le fardeau de ces personnes Quand vous savez que telle personne ne travaille pas Elle a des enfants qui ne travaillent pas Automatiquement vous mettez en prière pour ces personnes Telle personne vit dans un moment difficile Vous mettez en prière Et quand cette onction la vient Elle descend Afin que votre intérêt tous vos intérêts vos désirs se tournent uniquement vers le salut des âmes Vers la croissance de l'Église Voyez qu'en l'anction elle est venue de la chambre La Bible dit qu'il faisait quoi Ils étaient tous en prière C'est compliqué Act 1 Mais qui est là-bas ? Act 1 Mais nous avons ouvri les portes Alléluia Act 1 Ils disent Tous d'un commun encore persévérait dans la prière Avec la femme et Marie mère de Jésus avec les frères de Jésus Donc la prière est à le full conducteur pour que l'onction descende sur les 120 à chaque hausse Donc la prière est toujours le full conducteur de toutes les fusions de l'onction Même si ce soit parlant d'une fusion particulière financière Mais la prière est nécessaire Maintenant comment savoir aussi que je suis en train d'avoir cette onction financière Je vous ai dit que cette onction est prête de descendre sur vous Lorsque la prière Votre prière c'est pour l'avancement du royaume de Dieu Quand vous faites cette prière ce n'est pas un fardeau ça devient un plaisir On n'a pas à vous demander pardon Aujourd'hui la difficulté c'est quoi ? Même dans la groupe de prière On peut mettre des gens à la déception mais ils sont un idôme Ils n'ont pas le souci des fardeaux Ils jouent avec ce qui est spirituel Pourtant si on disait à cette heure On va profiter suite à la vie ils seraient éveillés Ils n'ont pas le souci des gens Faisons attention Faisons attention Donc la prière Qu'ils ne pensent pas à soi-même mais qu'ils pensent aux autres Il y a une sainte catholique qui a dit à Dieu Même si je te suis comment mes parents vont faire mes parents vont faire et t'es la seule ressource Dieu dit occupe-toi de mes affaires et moi aussi je m'occuperai de tes affaires C'est ça aussi dans le chercher primairement son royaume Et il a dit ça c'est important Peuple de Dieu Faisons ça à l'esprit Faisons ça comme désir On ne doit pas te supplier pour prier pour le royaume Quand tu vois des gens qui ne viennent pas prier Seigneur Faisons quelque chose Comment ces gens peuvent ne pas se sauver Seigneur Fais quelque chose Alléluia Quatrièmement Vous suivez Premièrement c'était quoi ? Quoi ? Deuxième condition Le souci des âmes Le salut des âmes Troisièmement Mais cet esprit de supplication de prière est tendu vers les choses de prière Et quatrièmement Investir son argent dans l'œuvre du Dieu Ton énergie s'afforce dans l'œuvre du Dieu Quelqu'un a dit car là où est ton trésor là aussi est ton cœur Vous savez il y a un tel trésor et tellement de grandes bénédictions de bénédictions à toutes les œuvres que nous faisons Surtout quand nous les faisons sincèrement pour l'avancement du royaume que si nous ne sommes pas animés d'un ciel et d'une joie pour investir notre argent notre temps c'est nous priver de cette tension de coquette Vous savez ce que le maître a dit dit le royaume dit le royaume des cieux a consomplé un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cash est dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ et Jérémie va dire la même chose Jérémie va dire quelque chose de très intéressant il dit mais j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur vous voyez c'est ça parce que quand la parole est prêchée là où la parole est prêchée tu as vu que les autres entendent que les autres aussi soient là donc tu ne ménages pas tes efforts qu'ils soient à ton âge tu ne laisses pas à la personne pour venir à la prière tu sais que tu as des choses à apporter tu as vu souvent des erreurs dans ta paroisse des choses que ton talent ton expérience peut aider à combler et tu as ce souci là c'est ça de trouver ce champ donc là ce que vous avez découvert Jésus quand vous avez fait l'expérience de Jésus quand vous avez trouvé Jésus vous êtes prêts vous êtes prêts oui vous êtes prêts même à donner tout ce que vous avez pour cette ressource qui n'a pas de prix quand j'ai dit que je ne veux plus travailler pour quelqu'un pour aller servir Dieu quelqu'un de très intelligent m'a appelé et dit tu sais tu sais que tu passes par des difficultés ce travail que tu fais c'est pour ta qualification je sais que tu t'es un peu frustré et humilié je lui ai dit ce temps-là est passé mais mon appel est vrai non laisse je vais te mettre en contact avec telle boîte là non depuis là c'est pour toi que tu vas mettre en contact avec telle boîte là depuis là voyez combien les gens investissent je vois encore d'y voir ici j'ai vu un business plan de quelqu'un qui voulait investir dans les mines il est venu à la prière qui m'a montré il m'a dit wow ils sont prêts à investir des milliards ils sont prêts à investir des millions pour créer à force de travail de recherche de prospection ils tombent sur le minéral rare et alors qu'est-ce qui se passe tout ce qu'ils ont sémé tout ce qu'ils ont investi ils vont le récolter au centre ils vont les harvester 100 fois ça va les faire oublier même l'argent qu'ils ont investi même la souffrance qu'ils ont investi mais pour le royaume de Dieu pour le royaume de Dieu voyez le type de trésor dont on parle n'est nul pas sur la terre je veux qu'on se tienne debout pour lire ce que Job dit Job dit quelque chose de fort Job dit mais la sagesse nous allons ensemble mais la sagesse où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence l'homme n'a qu'un un point de prix elle ne se trouve pas dans la terre des vivants la Bible dit elle n'est point à moi et la mère dit elle n'est point à moi elle ne se donne pas compte de l'eau pure elle ne s'achète pas au poids de l'argent elle ne se pèse pas contre l'or de vie ni contre le précieux onyx ni contre sa fille elle ne peut se comparer à l'or ni au vert elle ne peut s'échanger pour un vase d'offre le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle la sagesse vaut plus que le père donc qu'est-ce qu'il veut dire à ce moment-là s'il vous plaît il veut dire que le trésor du royaume de la suite est de loin supérieur à tout ce que le monde peut offrir comme juste parce que ce trésor est même capable de même faire la mort ce trésor est capable de vous faire vivre dans la délice éternelle une joie qui ne se termine pas qui ne finit pas la vie qui ne termine pas que le père de Dieu c'est le trésor on ne le découvre que lorsqu'on a mis son temps on a investi son temps son âge en ses forces et son intelligence il y a des trésors que Dieu donne dans tout le domaine de la vie il y a des trésors pour les mariages il y a des trésors pour être multimillionaire il y a des trésors pour une longue vie il y a des trésors pour la paix et la joie il y a des trésors pour avoir des enfants intelligents et épanouis en bonne santé qui réussissent il y a des trésors pour tous les aspects de la vie non seulement ici présents mais éternellement donc lorsque vous brûlez de passion pour le salut des âmes je veux dire vous rentrez en partenariat avec Jésus en association avec lui et quand vous avez suivi ces étapes vous êtes sur le chemin pour avoir accès à l'action financière pour la conquête quelque chose de mieux par rapport au temps présent pour vous le mieux est toujours ou bien le bien est toujours à venir c'est-à-dire que quand vous avez à fêter vos 10 milliards bientôt vous saurez que il y a 50 milliards qui vous attendent quelque part c'est-à-dire que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère et que tu prospères Dieu est prêt à nous donner la changement de la vie Dieu est prêt à nous rendre heureux donc si tu crois que c'est ce moment le fait de ta prière qui est passé à côté toutes ces conditions en casse-toi à les respecter tu peux être dans ton salon là-bas même dip tu ne payes pas ah papa j'ai des blocages j'ai des affaires je t'aime je t'aime papa chéri alors que tes frères tes soeurs sont venus du travail ils sont fatigués ils auraient pu aller ils ont femme aussi ils ont enfant lui a sa femme en forme comme ça voilà mais ils viennent ici ils sont fatigués mais ils viennent pour l'œuvre de Dieu tu as t'écouché là-bas tu as tenté avoir 100 000 après j'ai une grosse affaire même si j'ai prié il va se passer quel souci tu as pour les âmes un jour une dame a raconté quelque chose c'est une histoire imaginée et le monsieur a beaucoup d'argent elle avait dit à trois enfants dans mon histoire vous me disiez qu'il était un grand avocat et il a rencontré quelqu'un qui était professeur même dans les lycées de collège il est fonctionnaire il est un civil servant lui aussi il s'habille bien mais quand tu le vois il sent que c'est un peu dur mais lui il a connu un ami un ami du lycée mais il n'y avait rien eu entre eux mais quand le premier vient c'est fait à la maison mais la femme elle a observé jusqu'à elle a choisi le deuxième et sa fille elle a donné la façon même pharaoh l'avocat lui a promis de la mener en France tout ça parce qu'il a la double nationalité parce qu'il a une double nationalité une double nationalité il a dit il a des relations qu'on a des ministres il connait les ministres et il peut nous aider elle a dit je préfère quelqu'un qui va vous respecter qui va vous aimer je préfère quelqu'un qui va vous respecter et qui va vous aimer parce que le premier quand il vient la dernière qui était nulle à l'école il a fait devenir premier ce souci de la santé quand ça chauffe et ce qu'il a décidé c'est que la même grande impolie un soir elle a eu appendicite on a perdu la bouquin tous ses portables sont fermés c'est le monsieur qui a quitté en plein oufeur de corona il dit bien j'ai inventé des liens ils ont inventé en plein oufeur de corona pour venir prendre la bouquin pour le boire elle a choisi et par la grâce il dit aujourd'hui elle est pénie elle est heureuse et comme Dieu est bon vous savez il y a Dieu ne faites pas des choses vous n'êtes pas si intelligent pour être le petit c'est Dieu qui connait l'histoire des gens et les liens des gens voici que le fournateur dit de quoi privé où il donne des cours le fournateur était très malade et il a nommé comme des études c'est ça comme des études comme après des études seulement et vous savez dans son testament avant de mourir il a donné la gestion de l'école à ce professeur l'obligation de repartir toujours à chaque monde de la famille l'argent dont ils ont besoin parce qu'il y avait aussi des enfants qui étaient enseignants qui étaient éducateurs c'est vraiment un grand grand quelque chose de palais donc là il se retrouve aujourd'hui à 7 millions par mois le monsieur c'est pas fini puis je me suis réveillé il a dit que c'est une histoire inventée donc il faut faire attention 5ème 5ème 1ème c'est quoi la répétence les guerriers vous êtes prêche les guerriers les retraitants vous êtes riche vous n'êtes pas fait comme la soeur qui prêche depuis longtemps puis elle n'a même pas dit missi pourquoi il y a longtemps j'ai encore célibataire hein mes enfants jésus quand tu vas à travers la banque mondiale n'oublie pas ton papa alléluia donc les retraitants comprenez tout ça sont les retraitants vous assure ceux qui se parlent les retraitants les mains que je vois ok il y a deux qui se parlent les retraitants alléluia premièrement la répétence deuxièmement il faut faire le souci tu gagnes des sables tu sais que tu n'es pas encore sorti de la rue par le Jésus tu n'es pas encore dans la rue je ne veux pas que tu n'es pas avoir un salaire non Dieu est bon il faut arriver son soleil est bon comme le moins bon tu vas avoir 300 000 400 000 Dieu va bénir pour boire des gens tu vois c'est ça qui est bénédiction voyagez un peu vous allez voir voyagez un peu troisièmement l'esprit de prière et de supplication pour le royaume parce que ça aussi il faut que je vous dise tu ne dois pas prier pour toi-même tu vas te prier pour toi-même moi les rares fois où j'ai prié pour que Dieu nous venait financer moi pas beaucoup quand je vais à la montagne à Seigneur il va y avoir ordination il n'y a pas l'argent oh Dieu il n'y a même pas payé fin de payer la scolarité des enfants j'étais le dernier dans l'école à payer la scolarité parce que c'est le royaume alléluia quatrièmement quand même tu as un talent tu as une compétence pourquoi ça doit être les autres qui attrapent le micro qui organisent le mission pour toi tu n'as pas de paroisse tu n'as pas de goût de prière ma fille qui s'est avancée elle a dit c'est quoi dans la vie tu es un sociologue tu ne peux pas aller faire une étude d'un patte pour savoir pourquoi les gens ne nous aiment pas pourquoi on leur demande pardon tu es assise là même quand tu as ton ministre elle a dit je vais payer un micro pour ne pas rapprocher et cinquièmement j'ai dit quoi elle a dit quatrièmement quatrièmement c'est quoi dans notre royaume on paye aussi avec sa sueur aussi dis à ton voisin dis à ton voisin cinquièmement investis ton argent pour les besoins des personnes vulnérables moi je sais que mon épouse on va avoir beaucoup d'argent je sais pourquoi je sais parce que je vois que ma femme se part pour donner de tides et elle donne deux fois plus que la chance de ses activités par exemple les cas et tous ceux que nous faisons nous sommes les premiers à mettre la chance dedans comment tu vas nous payer est-ce que tu as le souci des gens faibles leur soffinance de conquête ne va se produire que premièrement quand tu as commencé à prier je l'ai dit pour ceux qui sont dans l'épisode quand tu vas voir quelqu'un qui souffre tu vas commencer à le porter en prière quand tu vas avoir des gens modèles c'est pauvre tu vas commencer à partager le peu que tu t'as donné avec eux combien d'entre vous au moins dans un mois vous pensez à préparer une nourriture pour les affaires de gobelés combien combien d'entre vous une fois par an à votre anniversaire vous pensez au moins à rendre visite au malade combien tu penses au moins à visiter Paul toujours Seigneur donne-moi Maman vous voulez donne-moi Dieu ne marche pas comme ça et c'est vous quand vous voyez des gens qui sont mal à vivre dans l'église vous pouvez les habits pour elles on passe autant à se moquer il faut prendre les gens en charge quand tu sais que dans l'église les gens de problèmes et tu tiens dans la prière pour eux sans même le dire aux gens et ce Dieu là qui voit vos investissements moi j'étais content il y a une soeur j'ai vu quelqu'un qu'elle sentait avoir des difficultés qui a dit comment c'est beau elle allait être seule au marché avant de faire son marché du mois elle a fait un grand marché avec son coeur pour lui donner ça à la personne mais c'est à toi que les gens ne suffisent jamais tu vois tous tes enfants sont malades tu n'as pas la paix ils n'ont pas la paix sans que Dieu ne satisfasse vos besoins ce n'est pas possible moi je vous assure je vous dis la vérité à un moment mon épouse elle n'est pas bien mangée elle était obligée d'aller au marché pour parler à sa cousine pour parler à ses cousins elle va te faire le marché à 4h30 tu connais quelque chose mais aujourd'hui quand je vois la table même quand on dit qu'il y a des difficultés tu vois de ces mâchoirons là tu vois de ces poules les dimens maman ça vient de tout ça et puis mange et je mange c'est pourquoi Paul dit quelque chose de fort donne moi ce verset de Paul il dit chacun il dit chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien non ce verset là il faut souligner ça il dit sachant que chacun soit esclave que tu sois prêtre que tu sois archévêque évêque que tu sois laïque que tu sois médecin péticheur chacun recevra selon ce qu'il aura fait du bien fait du bien occupez-vous des besoins de quelqu'un portez le regard sur quelqu'un qui souffre en fait quand vous faites ça vous ne faites que faire en sorte que Dieu s'occupe que vous rendes libre de vous-même c'est-à-dire que en vous engageant à vous occuper des autres et frère vous engagez aussi Dieu à s'occuper de vous vous écrivez ça c'est quoi Paul dit ceci il dit pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la fois il y a des frères qui souffrent et c'est-à-dire l'homme bienfaisante celui qui perd du bien sera toujours rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé Dieu change ton histoire au nom de Jésus Dieu change ton histoire au nom de Jésus et si vous avez tenu ces étapes il y a une autre étape mais est-ce vraiment j'ai raison de l'appeler une étape parce que là déjà tu commences à y avoir les changements tu ne connaissais pas un voiture confortable je connais vraiment une voiture confortable bien sûr avec mes parents mais le jour je suis monté dans une nouvelle voiture et le jour je suis monté dans une nouvelle voiture quand tu veux ma charrière toi les écrans sont comme j'ai un béni Dieu pour Mercedes et blesses c'est-à-dire des choses qui vous rendent heureux sans ce qu'on veut château c'est-à-dire sans vous bothering vous un espèce de milliardaire si tu appliques ce que je viens de dire cette notion va changer ton histoire voyez quand Dieu va commencer à changer ton histoire après tous ses efforts si tu as fait tout ce que je viens de dire que nous allons commencer à faire alors vous pouvez comme le psalmiste dire quand l'éternel ramène les captifs nous étions dans la joie nous étions comme ceux qui font un rêve nous étions dans la joie nous étions dans la joie quand tu appliques ces principes voilà moi devant moi on m'a insulté il y a un autre même qui a dit il pense que quand ils font ça on entend tout voilà son papa a mis tout l'argent dans lui voilà ça se dégage voilà il n'est rien devenu il n'est rien devenu non les Africains sont méchants il n'est rien devenu il n'est rien il n'est rien il n'est rien un jour mon père il dit dis à mon papa dis à mon papa on s'il peut donner un peu d'argent il est malade Zachary dit il y a ce qui va t'arriver quand tu as fait ça la ta boule il va être tellement fort tous ceux qui t'ont critiqué qui t'ont insulté voyez voici une prophétie que je vous donne on vient recommencer l'église d'orthodoxe et il y a déjà ils sont là vous savez quand vous savez pêcher vous ne pouvez pas inquiéter quand on ne vous donne plus de poisson parce que vous savez pêcher puis nager donc aujourd'hui nous commençons l'église je dis à mon papa ne vous en faites pas que Dieu nous donne la force dans quelques années on compterait avec nous dans cette nation au nord de Jésus et même dans toute l'Afrique donc moi je ne me prêche pas je ne me prêche pas c'est pourquoi si tu n'as pas commencé maintenant ce n'est pas après on va t'accepter on va tous t'accepter comme un seul fidèle Alléluia parce qu'on sait qu'on paye le prix c'est qu'on accepte tu n'as pas traversé le désert de l'égypte tu es tombé à la terre même en son série on n'enrit pas à faire ça ton histoire change Amen les gens diront mais on a l'habitude de se moquer de lui mais regardez ce que Dieu a fait donc ce qu'on a fait dans sa marche alors donc moi aussi un temps quand je partais ça c'était très charnel aussi quand je partais à Yopo quand je dis à Yopo j'allais mes voitures comme ça moins 3-4 voitures et puis je vois les gens ils sortent aux réunions pour que ça on puisse s'éprimer qu'est-ce que Zacharie dit il s'agit de moi les gens parleront de moi comme ça ils ne sont pas à l'éternel des armes en ce jour les hommes de toutes les langues des nations saisiront je suis fameux mets-toi à la place te saisiront par ton habit et diront nous irons avec toi car nous avons appris que Dieu est avec toi Amen ta persévérance ton acharnement ton sacrifice dans l'exécution de toutes ces conditions tout ce qu'on vient de voir pour d'accord tous ceux qui t'ont maudit tous ceux qui t'ont insulté tous ceux qui t'ont critiqué à cause de l'évangile viendront s'agénouer devant toi Amen tu seras le Joseph de ta famille Amen Assez-toi une minute ils te diront on ne t'aime pas c'est vrai mais Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais Dieu est dedans ça sera ton témoignage c'est un témoignage il y a des puits en arrière 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 il n'écoute pas ce que les gens disent il n'écoute pas ce que les gens disent quelqu'un a dit les chiens boivent la caravane passent qu'ils te critiquent qu'ils continuent il y a un temps qu'il y a le temps de bilan il y a des puits en arrière il y a des puits en arrière il y a des puits en arrière toute moquerie sera changée en sujet de gloire Amen il s'agit de moi il s'agit de moi il s'agit de moi comme dit quelqu'un Dieu va décorer ta vie Amen mais quand Dieu lui-même Agabus tu fais ton make-up spirituel même quand tu es vilain tu deviens joie pensez parce que la beauté comme dit Maman Doudou c'est tout dans la boutique on a vu des femmes ici à la fac il y a des femmes il y a un qui m'a dit de Bacala tu sais la fille qu'elle s'assure de toi tu es neve mais avant on était Chanel elle n'est pas bien grittier tu as une même place là pour les jolies go c'est le groupe des camarades de Maman Doudou toi tu l'attends puis elle vient et la poche se molle là comme ça la fille est devenue magistrate la fille est devenue magistrate je dis l'argent rend l'argent rend propre car la fille était jolie comme ça sont des sorties bien chic certains sont bim vous serez l'actualité de vos ennemis ça arrive mais il y a des étapes il y a des étapes si tu es prêt c'est pourquoi je déclare tous ceux qui ont mis la honte suivante seront ennus au nom de Jésus Amen et restez-vous l'usage d'Esaïe Esaïe dit quelque chose de fort il dit au lieu de l'opprobre vous aurez une bénédiction double Amen au lieu de la honte vous aurez la joie Amen vous posséderez le double dans leur pays et votre joie sera éternelle Amen je reçois je reçois je reçois Alléluia c'est pourquoi lève une offrande de conquête et je vais appuyer pour toi et je vais appuyer pour toi lève une offrande de conquête comme tu respectes tous ceux qui nous suivent de la diaspora j'éteins la main de Dieu sur vous aussi au nom de Jésus soyez favorisés de votre génération ce soir Dieu peut faire votre meilleur corps au nom de Jésus qui est dans la vie au nom de Jésus et de Nazareth Oumie, Antoine, Louis-Inde, Marie-Florence, Béatrice, Jean-Cabran, Geneviève Goran, Nancy Konan Patrick Mbesso, Evelyne, Mimi, Alain Ouattara, Alette Ouattara, Bernadette Toé Marcel, Kouamé, Marie-Thérèse, la déconnesse Marie-Thérèse Anne Gislin, Guy, Njimani, Guy, Evely, Sylvie Gaote, Karine, Carmen, Valériao, Marie-Thérèse, Nyang et vous tous qui êtes connectés dans cette salle virtuelle Xavier et Logo, Pierre à son vie Juliette d'Andassé, Diane d'Andassé, Nadel d'Andassé et il y a beaucoup de nos frères du Burkina on peut les acclamer très fort Justine Bois, Marceline Gaudi, Victorine Yolaine Janine Mbio, Don Sassé, Elodie, Marie-Thérèse Domoroa, Noma Marcime Aosan Ange, Micheline, Ligy Clémence, Elsa Marie-Fernandez Cassandra Yolande, Jésus-Lazard, Ibi Sirénaga Suzy Barros, Sokofi, Amoin-José, Béhi Bromonic Liddy Mambo, Ago Prospect, La Diakonesse Ingrid Vous tous qui êtes connectés, tout ça sont des retraites Déjà qu'ils ont compris que l'action de conquête doit venir dans leur vie au nom de Jésus Andrea, Banoulou, Yolande Gragnon, Serge Ounu Gérard Vinou, Elisabeth Assala, Denise Agréline, Damone Patricia Mpé, Elvigean Jiao, Cécile Aduk Victorine Bikoun, Delor, Maxime Kulaï, Pauline Ake Parézo Désiré, Alexandrine Assoba, Olivier Kekachou, Alion Douloum, Carole Gébou, Marie-Régine Agomis Salome Bado, Drame Daniel Mone Christine, Raissa Laval, Christelle Npike Lucie Fosso, Rita Marlène Agaté Digreï, Folo Annick, Beatrice Bontan, Ali Dore, Nkouzo Rita Bougbo, Chalano, Oueriko, Franciska, Nian, Rosmendi, Joseph Taï Niamke Silvi, Yaba Janette, Jislin Chardon, Bedou Sengo, Antoinette Amwa Linda Agnepa, Raissa Zaddi, José Aniovi, Christian Aniovi, Jusuf Kouadio, Thérèse Toi Apri, Benanette Amani, Ewi Valéza Josiane Gouilou, Mariam Mrafiou, Edmouna Zuga Souou Mireille, Aline Traoré, Alice Odraogo J'étends la main de Dieu sur vous, soyez bénis Soyez toujours favorisés Pour tous qui participent à cette retraite-là Que Dieu vous élève dans votre génération C'est ça, nous parlons de l'action financière pour la conquête Vous avez vu les étapes Vous, quand nous serons à la retraite Nous vous dirons, comment prophétiquement on active ça Voilà Il y a des choses que Jésus enseignait publiquement Et puis il y a d'autres qui donnaient à ses disciples C'est ça, vous êtes déclaré les disciples de cette commission au nom de Jésus Vous êtes déclaré les disciples de cette commission au nom de Jésus Alléluia Toi, tu as bien dit, tu ne veux pas faire de retraite Alors que toute l'Europe, l'Amérique est en ébullition pour cette retraite-là Et c'est toi qui as dit, non ma vie ne marche pas Moi-même depuis ainsi là Ah, c'est cher, 10 000 Alors qu'elle marche là, tu as eu sa tête à faire au moins 25 000 Là, ton offrande de conquête Là, ton offrande partout où tu étais, toi, debout Que personne ne soit assis Ici, nous sommes le vendredi Et le vendredi, nous prions pour ceux qui veulent aller de l'avant Si tu n'es pas concerné par les prières, je t'en souviens Attends-nous le dimanche Dimanche-là, tu as arroulé, tu as tombé Passé à toi, tu aimes ça Qu'elle n'a pas arroulé, parce que les prières n'ont pas marché Tu attends le dimanche, tu as arroulé Si là, ce soir, nous allons changer de vie Viens ma fille Viens, 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 viens Aïe Où le fallissez les gens ? Quand vous faites ça, vous le fallissez Vous savez que l'onçon, c'est comme un peu un oiseau Hein ? Il est très sensible Quand vous appellez que t'il y a derrière Tiens là, toi, ce t'es là, il t'appelle T'il y a derrière Hein ? J'aime lui pour toi Alléluia L'être de l'offrande L'être de l'offrande par agitation Je veux que tu fasses des proclamations Parce que la parole a été relâchée Et cette parole vient de Dieu Dieu a déclaré Ce n'est pas une invention d'Achia Écoute-moi très bien Que la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs Ne peut pas retourner à lui Sans savoir accomplir pourquoi cette parole a été relâchée Comment était-ce que tu as souffert ? Je n'ai pas de nouvelles pour toi La Bible dit que Joseph A été vendu par ses frères à 17 ans A 17 ans C'est ça non ? 17 ans A 30 ans Mais pourquoi même pour être président Elle a mis beaucoup de temps ? Pas ça ? Ouattara, il a souffert Mais lui Dès qu'il est sorti de la prison en même temps Premier ministre Elle a vu précise Qu'il a souffert un coup instant Il faut calculer De 17 ans à 30 ans Il a souffert pendant 13 ans 13 ans seulement Mais de 30 ans à 110 ans Quatre ans de gloire Comme premier ministre de Pharaon Pharaon a dit à Joseph Et à tout son empire Il n'aura rien qui me suit Parce qu'il me met au dessus de toi Sinon le trône Mais tout pour moi Il a remis La clé de la BCAO Encle des mains De Joseph Donc je veux dire à quelqu'un Tu as souffert pendant 13 ans Présentement c'est pas 2 ans 3 ans que tu souffres C'est pas beaucoup Mais regarde ce qui t'attend Si tu es fidèle A ce que j'ai prêché C'est quoi 13 ans Papa a 80 ans de gloire Donc toi que monsieur Qui passe par un temps de désert Fortifie-toi Sois courageux Ne te décourage pas Dieu est avec toi Dieu est avec toi Dieu est avec toi Mais va continuer dans l'éternité Ma prière pour toi c'est ça C'est pourquoi cette offrande Est déclarée Offrande de rattrapage De tout ce que tu as perdu Parce que cette offrande Son prénom c'est Joseph C'est pourquoi change Change le contenu Change encore Change Et il faut changer le contenu Change Change Le contenu Et il faut augmenter Je veux éprouver ta foi ce soir Je veux éprouver ta foi Je veux éprouver ta foi ce soir Je veux éprouver ta foi ce soir Je veux éprouver ta foi ce soir Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Toutes ces promesses Envers toi Garde ta foi en Dieu, qu'il n'abandonnera plus pas Il fera Dieu, et qu'a part de fait, tout ce qu'il dit, il fera Qu'il accomplira, toutes ses promesses, envers toi Garde ta foi en Dieu, qu'il ne t'abandonnera plus Alléluia Fais ce qu'il y a en rouge là C'est toi qui a le policier là non ? Viens vers moi Celle qui est en bleu avec du jaune blanc en bas là Qui porte le vert devant moi ici là Oui, toi qui porte, viens vers moi Arrêtez-vous là Je vais prier pour vous Vous connaissez ? Hein ? Vous ne connaissez pas ? Mais il y a quelque chose qui vous lie Il faut que je prie pour vous deux Hein ? Toi Comment tu t'appelles ? Audrey Audrey Il y a un serpent Hein ? Regarde-moi ici Il y a un serpent dans votre famille Je sais que tu me suis ma fille Tu n'as pas envie d'arriver ici ? Non, c'est ma deuxième fois Il y a un serpent dans votre famille ma fille Hein ? Il y a un serpent dans votre famille Hein ? Il se sépant la vie dans des eaux Il est mi-dragon Mi-caïman On va dire un peu comme préhistorique là Tu comprends le mot préhistorique là ? Hein ? Mais on va dire c'est un serpent antique Dans ta famille Hein ? Toi aussi Je vois le même dragon là Mais toi ce que je vois C'est que je ne sais pas comment tu l'as contracté Mais je vois comme un esprit Euh... Je ne dis pas forcément que les amasio sont mouvins Tu as fait les amasio ? Non papa Jamais non ? Non non Mais je vois un esprit Hein ? Qui est en train de ta vie Mais à partir des amasio Oui vraiment À partir d'une chose Qui est comme Afin des parables Des techniques de parables Etc Oui 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 Papa souvent quand je fais mes son C'est comme si je fais des amasio Je m'envole Ah ! Yes Quand tu fais tes son c'est quoi ? C'est à dire on ne peut pas me vaincre dans mes son On va te vaincre Tu vois Piu Yanchi Hein ? Oui papa Et tu ne te poses pas la question d'où ça vient Hein ? On doit te délivrer Vous allez être traiteant non ? Ah vous dérivez la traite Mais priez contre ces esprits là Tu as des enfants ? Hein ? Non papa Ce c'est pas là Il mange les oeufs Toutes vos réalisations Il mange Il mange Hein ? Votre famille là C'est la misère C'est la misère Tout ce qu'ils entreprennent Je vois même des maisons Qui ont commencé Qui ont évolué quelque part Hein ? Des constructions qui devaient être des grandes constructions Il y a eu des grandes Des grandes personnes dans votre famille Mais n'ont pas pu réaliser Des maisons abandonnées Ou des maisons construites depuis la moitié habité Ce genre de choses là Il faut répondre Oui papa C'est ça ou c'est pas ça ? Oui ça papa Non ta réponse est bizarre Mon fils viens toi Il n'y a pas Il n'y a pas Chante qui ? C'est pas ça qui va m'intéresser ce soir Je te conseille Tu n'en prie non ? Regarde-moi ici C'est pas de ça que je vais parler Hein ? Je vais aller plus en profondeur encore Hein ? Tout ce que tu vis Tout ce que tu fais là C'est la conséquence de ça Et si tu es venu au désert Parce que l'homme fort Qu'en tout cas on va prier Hein ? Voilà Maintenant tu es détendu là Lève la main Yanshi On va prier pour toi Parce que c'est un esprit de sorcellerie Hein ? C'est un esprit de sorcellerie C'est pourquoi quand tu fâches avec quelqu'un Tu n'arrives pas à m'intéresser tes coulères Hein ? Oui papa Il y a une fois même où tu as failli même tuer quelqu'un dans la coulère Dieu t'a épargné Oui papa C'est ça ou c'est pas ça ? Oui c'est vrai papa Tu as vécu ça ou tu n'as pas vécu ça ? Si j'ai vécu ça Et on va prier pour toi Parce que sinon tu as affiché de faire des dégâts Et l'esprit n'est pas bon C'est pour te rendre sorcière Hein ? D'accord C'est pour te rendre sorcière Mais Dieu est bon pour toi Voilà Dieu est bon pour toi C'est pourquoi Même quand vous voyagez On dit nous on attaque les jambes Toi il n'y a pas de problème pour toi Tant que tu dors bien Voilà Ok Ah La seule chose qui t'arrive Quand le lieu est un lieu difficile C'est qu'en réalité Tu dors mais tu es toujours éveillé le matin Oui papa Est-ce qu'il t'arrive ? Oui papa Il n'y a pas de dormir Mais ton âme l'attend Il fait nyancha 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 C'est ça qui fait que tu ne peux rien garder dans ta main Tout ce qu'il y a dans ta main Tout ce qu'il y a dans ta main Hein ? Dieu va t'élever Tu as bon cœur Tu vas t'élever Viens ici Il y a beaucoup de regrets dans ta vie Hein ? Il y a beaucoup de regrets Beaucoup de regrets Des avontements Beaucoup de choses Il y a beaucoup de regrets Mais laisse Dieu te restaurer D'accord papa T'as l'heure Quand j'ai parlé Des années que Dieu peut racheter Hein ? L'Esprit de Dieu t'a visité Hein ? Reste tranquille Dieu est bon D'accord papa Il faut vivre une vie en Dieu Hein ? D'accord papa Il y a quelqu'un qui est comme un évangéliste Comme un pasteur que tu devais marier Hein ? Il y a quelqu'un qui est comme un pasteur Un évangéliste Quelqu'un qui annonce l'évangélisme Il n'est pas catholique Il est évangélique Que tu devais marier La personne Travaille dans le domaine portuaire Dans le domaine portuaire La personne s'approchait de toi Et la personne voulait En ce moment là La personne parlait de Dieu Toi t'as s'enervé Mets-toi là Fils Fils C'est ton jour aujourd'hui Hein ? Dieu t'aime Hein ? Tu vas aller de l'avant Tu vas aller de l'avant Parce que ce dragon n'est pas bon Amen papa Ce dragon n'est pas bon Dieu avec toi Amen Tu es en train de sortir d'un tunnel Amen Hein ? Le désert là Tu vas sortir de ça Amen Amen Donne-moi mon huile J'ai prié d'abord Nom de Jésus Christ de Nazareth Je vois une image Souvent Il y a des jours Tu as l'impression que tu portes Quel chose qu'on a mis sur ton dos pour courir Hein ? Oui papa Tu vois ou tu ne vois pas Il ne faut pas inventer mon fils Comme si on t'a mis un fardeau Sur ton dos pour courir Hein ? Comme si tu portes un poids Bon souvent je me réveille Là je suis fatigué Comme si il y a quelque chose Comme si tu apportes un poids Ce poids l'attendait déchargé au nom de Jésus Amen C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans la vie Hein ? Mais Dieu te libère Amen Dieu te libère Amen Dieu te libère Amen C'est plusieurs sacs qui vont tomber Amen Plusieurs sacs Le sac le plus gros c'est un sac que je vais faire attiquer J'attends des gens parler comme ébrié Comme ébrié autour de toi Oui je suis apollinaire Tu es apollinaire Mais qui fait attiquer dans ta zone que tu connais ? En fait mon papa il a grandi à Dabou Il a grandi à Dabou Il fait attiquer non ? Et il parle quoi ? C'est ébrié au même Adjoukrou Voilà Il ne connait pas cette langue là Donc je pense que j'ai réfléchi Et puis je dis Tu n'as pas été chrétien ? Oui Tu n'as pas été chrétien vraiment ? Non il est décédé Il était catholique Hein ? Il est décédé Il est décédé ? Oui Est-ce qu'il était chrétien ? Je ne vais pas demander si il était catholique Il était chrétien Il était vraiment chrétien ou il était catholique ? Il était chrétien Parce qu'on peut être évangélique, catholique et ne pas être chrétien ? Voyons poser la question autrement Et si ton père met tout ce que tu as fait des générations Toutes ces choses là Oui Il participe bien C'est quand il a accouché le message humain là qu'il a arrêté Il a arrêté tout ça ? Oui Tu es le poulet et tout ça là ? Oui C'est là le sacrifice de repos Évite les autres il dit qu'il était bon chrétien Donc c'est bien moi Donc il était un bon catholique Souvent c'est quand les gens appellent bon catholique Quelqu'un a la Vierge Mais il n'est pas la Vierge en réalité Ce n'est pas grave Tu es baptisé non ? Donne-moi lui Je déclare que ce lien de famille s'éloigne de toi Ce dragon s'éloigne de toi Tout ce qu'il a divot dans ta vie est restauré Comme Joseph Les 13 années perdues ne sont rien pour pour 80 années qui arrivent Va et prospère Je déclare ta vie changer Je déclare que Dieu me fait ton mec-op Tu effaces ta honte Au nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est fait Ma fille j'ai vu quelqu'un qui est comme un évangéliste Hein ? Bon tu vas voir après M'a dit que c'est la diapathie Qui est comme un évangéliste Évangéliste ça veut dire Quelqu'un qui annonce ta parole mais n'est pas comme un pasteur Ok ? Ce gars il travaille dans la zone portuaire Hein ? Voilà si tu peux le retrouver Je veux que tu as tes souvenirs Tu es rétentente non ? Faut dire son nom au berger là Et puis dimanche à la prière Et allez bien son visage Souvenez-vous d'elle Faut dire son nom Je vais aller lui demander pardon Hein ? Merci Seigneur Merci Seigneur La ton offrande Saint de Jésus 3 fois 1 et 3 Saint de Jésus Saint de Jésus Saint de Jésus Oh Dieu Je déclare Cette offrande Offrande conquête Par cette offrande Je sors de l'Egypte Je plonge cette offrande Dans le sang de Jésus Et avec cette offrande Je bâcle les lenteaux des portes de ma vie Et je décrète Que tous les pharaons Qui assiégés jusqu'à ma vie Tendent et meurent au nom de Jésus Je sors de l'Egypte Les dépouillants de tout le bien Tout ce que la maison de mon père Et la maison de ma mère M'a volé depuis ma naissance Je la récupère Et je sors de l'Egypte Et je sors de l'Egypte Cette offrande Est le symbole de ma sortie Oh Dieu Quelque soit le désert Dans lequel je suis Après ma conversion Après ma sortie de l'Egypte Je déclare Au nom de Jésus Que je traverserai ces déserts Je ne mourrai pas dans ces déserts J'arriverai à la terre promise J'arriverai à la terre promise Tout armé ennemi Tout barrière qui se dresse devant moi Tout barrière qui se dresse devant moi Tout Jericho érigé devant moi Tombe sur mon pouvoir Tout géant qui se dresse devant moi Est écrasé au nom de Jésus Michael se lève pour moi Michael se lève pour moi Pour combattre à mes côtés Pour combattre à mes côtés La grâce de la sanctification La grâce de la sanctification M'aide à avancer M'aide à avancer Ainsi soit-il Ainsi soit-il Je rentrerai à Cana Je rentrerai à Cana Ainsi soit-il Ainsi soit-il Pendant une minute Je veux que tu vois Les trois dimensions de ta vie Les trois dimensions de ta vie Qui a un lien ici avec une Serena La Serena que je vois Elle est assez jeune Serena que je vois Elle est assez jeune Elle est assez jeune Qui a ce lien avec cette Serena là Venez vite J'ai prié Quand elle me dit Qu'elle est assez jeune Elle est même dans l'adolescence Elle n'a pas Au-delà de 18 ans Et la Serena dont je parle A des règles douloureuses La Serena dont je parle A des règles douloureuses A des règles douloureuses Et je vois la main de l'ennemi Mettre comme une maladie Comme un cancer Dans ses entrailles Et Dieu dit De maudire cette main Au nom de Jésus Serena n'est pas très âgée Elle a commencé à faire Ses monstres Mais c'est douloureux Parce qu'il y a une visitation D'un esprit Comme un mari de nuit Et Serena souffre De douleur De problèmes gynécologiques Souvent Voilà Donc souvent On la traite On l'emmène à l'hôpital Etc Je priais pour elle Elle a ton offrande Comme je te dis Comme je te dis Qui est concerné par Serena Maman à sa nièce Elle a entendu tout ce qu'elle vient de dire Mais elle n'a aucune information Sur sa nièce Tu as une série Va, va, va Viens la voir Viens la voir Et là Ton offrande Je veux que tu Je veux que tu passes Tu sortes de l'Egypte Vois-toi Les liens des familles Les liens de la maison de ton père Pendant une minute Puis et puis sors Sors de la maison Sors de l'Egypte Sors de ton passé Et même si aujourd'hui Tu es dans le passé Par un désert Regarde le désert en face Affonte le désert Et vois-toi maintenant Sorti de la situation Dans laquelle tu es Si tu m'entends Maintenant Projette-toi dans la terre promise Parce que les gens Peux connaître ton passé Peux parler de ton présent Monsieur Dieu Peux juger ton futur Amen Et par la prière de foi Tu peux Demander à ton Dieu D'influencer ce futur Là au nom de Jésus D'influencer ce futur Là au nom de Jésus D'influencer ce futur Là au nom de Jésus Papa Oui Tout à l'heure Tu donnais une prophétie Concernant Serena Et la soeur Gisèle S'est avancée Elle confirme Que la Serena Qu'elle connait A 14 ans C'est qui cette Serena C'est la fille D'une amie Ça fait 2 ans Qu'elle fait ses monstres Et depuis lors Elle a toujours Des problèmes Gynécologiques Des infections Elle a des monstres Douloureuses Est-ce que la jeune fille T'en vous a dit Qu'elle a visité Spirituellement Sexuellement Quel numéro est sa maman Oui Va l'appeler Parce que c'est Une grande délivrance Que Dieu va faire Sinon On serait obligé À son jeune âge D'enlever des parties Qui font donner une femme Et c'est pas bon Mais Dieu fait grâce Dieu révèle Pour acheter Au nom de Jésus Ma fille Elle revient Faut courir Quand vous courez Là ça donne L'onction Ça va ? Hein ? Oui papa Ton pronom c'est quoi ? Là là Aïssata Hein ? Aïssata Aïssata Oui oui Toi tu viens souvent Prier sinon Oui papa Hein ? C'est à quel point De venir ici ? Non l'enfant que j'ai prie Mais j'avais arrêté Je suivais Sur les réseaux Ceci au Réseau Je veux que j'ai repris Vous savez Il y a un pire Je suis dédiable C'est de suivre C'est d'aller à l'église Sur les réseaux Voilà Ça si tu peux pas Là c'est autre chose Mais faut être présent Faut être présent Faut être présent Quand les salamistes J'étais dans la chambre Comme on a dit D'aller à la maison du Seigneur C'est pourquoi L'auteur zébreu dit Ne buyez pas Vos assemblées C'est important Parce que c'est là Que Dieu fait descendre Sa grâce et sa bénédiction Je prie pour toi Parce que Dieu a mis Une couronne sur ta tête Tu es favorisé Depuis longtemps Tu t'es marié jeune ? Oui Tu t'es marié d'ailleurs ? Oui Tu t'es marié jeune ? Oui Tu as des enfants ? Oui Tu as une grâce Amen Depuis que tu es très petite Tu savais que toi Tu dois devenir grande Amen Et tu sais que tu as une voiture ? Oui Tu as un bon travail ? Je suis ingénieur pétrole Je suis à la direction Faut dire ça vite C'est pas un bon travail quoi Hein ? C'est pas un bon travail ? Si papa Voilà Parce que depuis que tu es petite Tu sais que tu as une grande Et puis c'est vrai Tu es un Joseph Amen Tu as quel âge ? 37 ans Mais le temps De tribulation En temps de venir Hein ? Trois mois Plus neuf mois Ça va être un temps D'incompréhension Ça va être un temps Difficile Ça va être un temps Tu as peur des gens Hum ? Ça va être un temps Tu as senti comme si Tu n'as plus d'appui Mais il faut retenir Que je te dis ça Dieu avec toi Dieu te prépare Pour la grandeur Hein ? Dieu te prépare Pour être grand Tu vas être très grand Mais Dieu a besoin De te qualifier Parce que L'école Elle était facile pour toi Les choses Elles ont été faciles pour toi Tout roule Tout roule Tout roule Le temps de job Est arrivé Hum ? Évidemment Bien C'est comme ça L'échelle pour la gloire J'espère pour te mentir J'espère pour te blaguer Accroce-toi à Jésus Mais je vois déjà Que tu as traversé cet épreuve là Parce que juste là Quand les choses arrivent Tu fais comme si tu as peur Comme si tu inquiètes Mais il y a une force en toi Qui n'est pas encore manifestée Le lion n'est pas encore sorti Le lion est encore un agneau Mais il faut que l'union sorte Tu es une femme très forte C'est toi qui va apporter ta famille Tu te dis la vérité C'est toi qui va apporter la famille Et tous vont te suivre Donc Dieu va t'équiper Pour te faire grandir spirituellement Tous ces étapes vont servir A te fortifier Parce que tu seras grand Tendons les mains prions pour elle Prions pour elle Prions pour elle Regarde, regarde, regarde Est-ce que Dieu me montre Pour qu'elle confirme Je vois un songe Où il y a beaucoup de jolis chessus Il y a beaucoup de jolis chessus Ok Il y a beaucoup de jolis chessus Beaucoup de jolis chessus Les chessus sont beaucoup jolis, jolis Tu aimes le chessus ? Beaucoup Je vois un songe Beaucoup, beaucoup, beaucoup Je suis Et je dois mettre des pieds Dans chaque chessus Et puis tu es heureuse Chaque chessus Chaque chessus Chaque chessus Amen Tu te dis qu'il va t'élever Amen Tu vas t'élever Amen Lève la main C'est ta saison Tu es une grande dame Ce n'est pas de mon table C'est de mon table C'est fixé dans mon huile Tout ce qu'il y a dit Mon table Mon table Mon table Ton mari est où ? Il n'est pas venu aujourd'hui Il est à la maison Mais il vient souvent la prière Oui on vient ça Ah vraiment Il n'a qu'à être acté côté Il a marié une grande femme Amen Il a fait des études aussi élevées ? Ingénieur, chromaticien Voilà c'est bon Parce qu'après il ne s'accroît pas là Les hommes africains là Voici l'onction pour la grandeur Voici l'onction qui fait le chef Dieu dit tu es un chef Tu es un chef Tu es un chef Amen Il y a une autre image que je vois Je ne sais pas si tu es là Si tu l'as déjà vécu Mais tu vas la vivre Je vois quelqu'un de mystique Je vois cette personne là Comme avec un objet de chant Comme une daba Ou bien une Je ne sais pas Comme un daba Ou bien une maison Il vient se penser devant toi Et puis il s'élève Ok Tout le monde spirituel Que c'est toi que tu as établi C'est pourquoi tu vas avoir des combats Mais Dieu te dit Il te rassure Il est avec toi Amen Dieu n'emmène personne en guerre Tu as bouleversé la famille là C'est une famille d'idolâtres Hein C'est une famille de vrais vrais idolâtres Les gens sont forts Tu vois nous Les gens sont forts Les gens travaillent Tout ce qui est matériel de terre Tu vois C'est ça non Et c'est une famille Qui est fort mystiquement Tu vas bouleverser Toi la petite là Tu vas bouleverser ça C'est la prière que tu fais Tu as le souci de ça Tu as le souci que les gens se convertissent Qu'il y a des églises Tu as vu ça Comment déjà faire ce que tu peux Amen Merci Seigneur Jésus C'est fait Alléluia Là ton offreur On commence à dire merci à Dieu Dis merci à Dieu Dis merci à Dieu Donc Ton mari Je le connais de ton mari Il y a des avis non Ou sois sa photo Sois sa photo Parce qu'il faut qu'on te prenne en charge spirituellement Sa photo Sa photo C'est un portable non Ah on veut dire si tu appelles ton téléphone Ah d'accord D'accord Qui connait son mari qui a sa photo Tu la connais Peut-être que tu connais des gens Et puis c'est pas au courant Hein Regarde Hein Pas totalement des visites Mais elle fait des cauchemars la nuit Cauchemars Elle vient coucher avec elle Cauchemars c'est elle dit quoi Elle dit il y a des gens qui viennent la visiter la nuit Mais elle n'a pas parlé du sexe C'est ça Donne moi Donne moi C'est elle qui est là Oui C'est la fille même qui est là Non sa maman Mais où est la fille elle même Elle dort Mais elle passe sa photo Il faut dire Mène la photo de sa fille Et quand tu prends la photo de sa fille On va prier pour elle Si on ne parle pas pour elle Il va y avoir des complications Mais même si elle va attendre la nouvelle Hein Une nouvelle qui va être un peu désagréable Si son état de santé Après Il faut qu'elle va avoir peur Hein Dieu a déjà géré ça Amen On va prier pour elle C'est elle qui est là C'est elle qui a Et puis elle aime les enfants tout ça Elle vient d'avoir un petit frère Oui Dieu ne va pas la frustrer Amen Mène la photo pour qu'on prie pour elle Dieu ne frustrera pas Tendez les mains priant pour elle Dieu ne frustrera pas cet enfant là Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Jésus Merci Jésus Merci C'est fait Au nom de Jésus Que sa mère aille voir Elle va voir que Comme si elle se tourne Voilà Hein La main de Dieu est posée sur elle Amen Merci Seigneur Que sa mère aille voir Elle va sentir comme si la fille avait une douleur Et qu'elle est à peu près pour te dire ça On peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth Merci Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré cette offrande là Sans prononce C'est Joseph L'offrande qui rachète le nombre d'années que tu as perdu Tout ce que le diable t'a volé Tu reprends ça au nom de Jésus Amen C'est la soirée du rachat Amen C'est la soirée du rachat Amen C'est la soirée du rachat Donc Vous aurez des puissants actes prophétiques Qui vont vous montrer ce soir C'est pour vous seul N'oubliez pas La clé de la puissance C'est le secret Dès lors que tu as partagé ton secret C'est comme un peu la pomade des femmes Quand les thèmes sont Un pomade Quand elles partagent à les autres Ça gâte les thèmes Je ne sais pas comment ça se fait Mais vraiment Elle me dit que ça marche comme ça Je ne dis pas Désormes de la pomade à d'autres femmes Tu ne vois rien Ils vont créer un mysticisme Autour des chats Tu vois des grands hommes ici Au nom de Dieu Amen Et un peu de mots La jeune dame qui est derrière La maman la voit Celle Essaye de faire du commerce Toi Essaye de faire du commerce Essaye de prendre Tu as des magasins Amen Ta santé sera fragile Effectivement Tu tombes malade Tu te réveilles Donc ça t'empêche Je vais travailler de vivre D'après moi Effectivement C'est ça non ? Oui papa Mais Dieu va te restaurer Ton temps est arrivé Amen Ton temps est arrivé Amen Ton temps est arrivé Ton temps est arrivé Amen Dis mon temps est arrivé Amen Dis mon temps est arrivé Mon temps est arrivé Dis mon temps est arrivé Dis mon temps est arrivé 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 Et ainsi soit-il Nous allons prendre des témoignages et prier. Je vais passer pour imposer les mains à tout le monde pour que la grâce de Dieu, cette action financière repose sur vous en 15 minutes. Mais ta manière de louer, tu vas te terminer. Ce n'est pas seulement que tu viens de faire ton offrande. C'est comment tu loues, Dieu. C'est comment tu loues, Dieu. Vous restez sur place. Je ne vais pas dire, viens-en vers vous, mais loues, Dieu, comme tu l'as jamais fait. La louange que nous faisons, ce n'est pas un intermède. Ce n'est pas un intermède. C'est notre manière de vivre. C'est notre style de vie. C'est notre style de vie. Alléluia. C'est fait trois fois. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Jésus va te prendre, il va t'arranger, Il va te positionner. Jésus va te prendre, Il va t'arranger, Il va te positionner. Dis-le avec nous, Jésus va te prendre. Jésus va te prendre, Il va t'arranger, Il va te positionner. Dis le plus fort. Jésus va te prendre, Jésus va te prendre, Il va t'arranger, Il va te positionner. Jésus va te prendre, Il va t'arranger, Il va te positionner. Jésus va te prendre, Jésus va te prendre, Il va t'arranger, Il va te positionner. Jésus va te prendre, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet Il a changé mon adresse Dans les calomnies, la pureté Il y a longtemps, j'ai déménagé Ne me cherche plus, ne me cherche plus là-bas Dieu a changé mon adresse Ne me cherche plus là-bas Il y a longtemps, j'ai déménagé Ne me cherche plus, ne me cherche plus là-bas Dieu a changé mon adresse Il a changé mon adresse Il y a longtemps, j'ai déménagé Ne me cherche plus là-bas Il a changé mon adresse Ne me cherche plus là-bas Il y a longtemps, j'ai déménagé Il y a longtemps, j'ai déménagé Ne me cherche plus là-bas Il y a longtemps, j'ai déménagé Jésus va te prendre, il va t'arranger Il va te positionner Jésus va te prendre Jésus va te prendre Jésus va te prendre Il va t'arranger Jésus va te prendre, il va t'avancer, il va te positionner Jésus va te prendre, il va t'avancer, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te prendre, il va te prendre, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te positionner, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te positionner, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te positionner, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te positionner, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te positionner, il va te positionner Jésus va te prendre, il va te positionner, il va te positionner Il va te prendre, il va t'annoncer, il va te positionner, te positionner Il va te prendre, il va te positionner Il y a des fois, je suis une bénédiction, je suis une bénédiction Hey, tout le monde Oh, il faut bien nouer Dieu Bouge, 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 bouge Fois que on est enseigné d'un contrat et d'un contrat Fois que on est voyagé Louer, 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 louer Mon identité a changé, allez, genou Genou, 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 genou Est-ce que mon identité a changé ? Si ton identité a changé, de lui, tu a raconté Genou, 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 genou Mon identité a changé Aïe, 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 aïe Tout le monde, genou, 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 genou Mon identité a changé Fais ton malet, fais ton malet, fais ton malet, fais ton malet, fais ton malet Parce qu'on sortit de ce temps Le Seigneur te courait de moi C'est le dernier dont on nous dit Amen, 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 Amen Mais on sortit de ce temps Tu reçois maintenant la gloire de Dieu Tu reçois la gloire de Dieu Tu reçois la gloire de Dieu Tu reçois En reprend En reprend Il va te prendre Il va t'arranger Il va te positionner Que ton âme le dit dans la conviction Va te prendre Il va t'arranger Il va te positionner Il va me prendre Jésus va me prendre Il va m'arranger Il va me positionner Plus haut, plus haut, plus haut Jésus va m'embrer Il va m'arranger Il va me positionner Il va te prendre Là, 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 là Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501